Salut tout le monde et bienvenue encore une fois au podcast Délavec, épisode 05. Il est important que je prononce le zéro, je trouve que ça fait encore… C'est important. Oui, oui, oui. Justement, ça fait comme une espèce de… Bien, si tu ne prononces pas le zéro, il n'y a pas de podcast, ça fait que regarde. À ce point-là? À ce point-là, c'est la règle du podcast. Vraiment, j'en apprends tous les jours sur ce nouveau monde-là qui m'est… Vraiment, tu… OK. Ça fait plaisir. J'ai failli faire une gaffe majeure, tu te rends-tu compte? Oui, non, je le sais, puis je veux dire, ça aurait probablement créé un bris dans l'Internet en général. Je ne veux pas être responsable de ça. Pas le 24 décembre. Parce qu'on est le 24 décembre aujourd'hui. Yes. Et il joue à Noël tout le monde. Et moi, c'est vraiment mon temps préféré de l'année. Moi, mon sapin est fait depuis la mi-novembre. En fait, l'intro qu'on fait présentement est enregistré le 29 novembre. On prend d'avance avant de partir en vacances, Chuck et moi. Aujourd'hui, on reçoit Christian Page. Encore une fois aussi, c'était avant notre rencontre. Oui. J'ai l'impression que j'ai hâte d'arrêter de le dire, que ça soit notre podcast. Ça s'en vient. À force d'en faire, ça s'en vient tranquillement. Mais là, c'est Charles Deschamps encore qui était avec toi. Exactement. Et Chris, c'était fascinant. Puis Christian a été vraiment généreux. Il y a des moments hyper touchants, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, Christian est en rémission du cancer. Mais il m'a fait un aveu, qu'évidemment, je ne dirais pas ici, qui m'a jeté à terre. Qui nous a tous jetés à terre, incluant lui-même. Et c'est là où j'avais hâte d'avoir Christian comme invité. Parce que moi, tout ce qui est phénomène paranormaux, je crois aux fantômes. J'ai les présences dans mon chalet, dans Charlevoix, qui a été confirmées par plusieurs personnes différentes. Oui, exact. Je crois à la vie après la mort. Ça fait partie de... Oui, en fait, ma vie est basée sur... Ma motivation de travailler sur moi-même, c'est de savoir qu'il y a une suite. OK. Parce que sinon, honnêtement, je... C'est très drôle. Ah, vraiment, je resterais en sweatpants, en T-shirt, puis je dépenserais le cash que j'ai jusqu'à temps que... Parce que moi, je suis très... On est poussière, on meurt poussière, puis c'est tout. Pour vrai? Moi, je suis complètement dans l'opposé. T'es athée? Oui, je suis athée, oui. T'as même pas envie de croire un petit quelque chose? Encore? Juste encore? Je crois à certaines affaires, mais tu sais... Je crois en quoi, donc? Je crois en moi. Elles vont au dieu, le dieu de la religion. Mais une énergie cosmique... Oui, oui, mais tu sais, je veux dire, de favoriser des énergies vers quelque chose à force d'y penser, à force d'y réfléchir, à force d'un vision board. Mettons ça, je crois à ça, un vision board, je pense que tu sais... Mais est-ce que c'est croire en une énergie supérieure? Je sais pas, je serais pas prêt à dire ça, tu sais. Non, mais je pense que de toute façon, à la base, c'est une espèce de bombe qui diffuse l'énergie constamment. Puis c'est une façon, tu sais, la vie, c'est justement... Puis on le voit de plus en plus aujourd'hui, d'apprendre à le contrôler, puis être capable de les manifester dans la bonne direction. Et oui, on voit la différence. Moi, je l'ai vu entre quand j'étais hyper négatif dans la vie, puis croire en moi, puis faire des chants. Oui, ça, c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Mais clairement, moi, je trouve... Mais moi, j'ai eu des sessions d'hypnose, où est-ce que j'ai vu des vies antérieures. Puis tu sais, c'est un astide gros débat, parce que tu es inconscient, c'est quelque chose que tu as vu dans un film, mais je crois forcément aux fantômes. Ça, c'est quelque chose dont j'ai eu trop la preuve. Je reviens souvent dans ma maison dans Charlevoix, on va en parler dans l'épisode, évidemment, avec Christian. Fait qu'il y a quelque chose. Puis je sais pas, et peut-être que je suis carrément dans le champ, comme tu dis, on est poussière, on meurt poussière. Je trouve que c'est tellement pas romantique. Je trouve que de rajouter... Je suis pas en train de chier sur la tête des athées, là, tu sais. Non, non, pas du tout. Je viens d'apprendre que je travaille avec un. Ben oui, puis on n'est pas, je suis pas, je suis pas offensé. Quelle façon m'en annoncer, d'ailleurs, en plein live podcast? Ça me fait plaisir, moi, écoute, puis je pense qu'en nom de tous les athées, on n'est pas offensés par ce que tu viens de dire, là, c'est bien correct. Mais c'est quoi, ceux qu'on appelle agnostiques, ceux qui sont comme une espèce de in-between, ça t'intéresse pas? Je sais pas, agnostiques, ça me dit rien comme non, premièrement, c'est sûr que si je gardais le nom, peut-être que oui. On va peut-être se faire corriger, puis peut-être que je suis en train de baigner dans l'ignorance, présentement, avec ce mot-là. Je suis curieux, est-ce que toi, tu penses que, tu sais, t'as des fantômes, tu dis que t'as des fantômes dans ta résidence de Charlevoix, est-ce que tu penses que t'en as attiré des fantômes dans ton ancien... C'est une bonne question, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont plus aptes de par leur énergie à attirer... Attirer, justement, ces forces-là. Moi, j'ai de personnes, de plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas, puis je sais que c'est toujours ça qu'on dit dans ces genres de situations-là, mais moi, ça a été confirmé par plus, je te dirais, au moins quatre personnes qui n'ont aucun rapport entre eux autres, qu'une des présences principales que j'ai dans ma résidence, c'est un homme qui habitait Charlevoix, qui a eu un accident de char, qui a élu résidence chez nous, qui adore le coin, sans me triper sur moi, je suis pas sûr qu'il me connaît en tant qu'humoriste, mais d'énergie, puis plusieurs fois, on m'a dit que... Pas sa mission, mais tu sais, c'est genre... C'est un peu le gardien de la maison quand je suis pas là. Mais il est pas tout le temps tout seul. Moi, je le sais, je pense que j'en parle dans le podcast, parce qu'on l'a tourné il y a un petit bout, fait que je me souviens pas, mais... Puis je le sais, parce qu'il y a bien du monde qui me disent la chambre en bas à gauche. Puis moi, je la loue ma maison l'été. Fait que c'est des gens qui se connaissent pas encore une fois, là, tu sais. Puis je disais, c'est-tu nous? Ben, il y a comme une drôle d'énergie dans la chambre en bas à gauche. Ma cousine, qui, elle, les voit, refuse d'aller en bas. Quand qu'elle vient coucher à la maison. Oui, oui. Voyons. Oui, oui. C'est-tu quoi, Chris? Va te prêter mon chalet. Tu iras tout seul, tu me diras. Je vais y aller avec plaisir. Je vais voir si la chambre en bas à gauche a des forces ou des... J'arrête-tu pas de te le dire ou... Amène-toi de la sauge. Mais tu sais, c'est jamais... Tu sais, j'ai jamais vu comme des objets volés. Je me suis jamais senti menacé. J'ai mon chum, le fantôme qui est décédé, tristement, dans un accident de char qui le protège. Mais du aucun part, il y a une affaire que j'oublierai pas. Un moment donné, j'étais là avec mon ancienne blonde. À Noël passé, d'ailleurs. Et... Aura couche, évidemment, toujours dans la chambre avec moi. Elle est sur le lit, elle est dans le lit, peu importe. Et là, t'es couché à terre. Puis là, un moment donné, je me souviens, on dormait. Puis j'entends juste Aura grogner en regardant dans le corridor. Chose qu'elle ne fait jamais. Il y avait pas d'animaux à l'extérieur, tu sais. Parce que des fois, il y a des loups dans mon coin, t'es en temps, tu sais. Ouais. T'sais, il y avait personne qui a cogné la pote. Je sais pas, mais je crois qu'il était à 3h du matin. Et elle s'est mise à grogner en regardant dans le corridor. Puis t'sais, l'animal, t'sais, des fois, qui a peur ou que... T'sais, le petit... Ouais, ouais, le petit strident. Elle a fait ça. Regarde, tu vois ça faire, ça me le confirme. Ouais. Elle est sortie, elle a sauté dans le lit, puis elle est rentrée en-dessus découverte. Chose qu'elle n'a jamais faite de sa vie. Pas assise sur le lit entre nous deux. Non, non. Rentrée en-dessous découverte. Oh là là, pas de chien. Et là, en fait, puis je reviens sur le podcast avec Christian. Moi, j'avais tellement hâte de l'avoir. Je veux pas stouler le punch parce qu'il me fait une grande révélation qui m'a hyper bouleversé dans tous les sens du mot. Puis on a parlé de plein de choses. On a parlé des Templiers. Donc moi, je suis un méga fan dans le sens que j'aime beaucoup l'histoire de cet ordre de chevalier-là qui m'a comme détruit en deux secondes. On a parlé évidemment de tout ce qui est, on dit plus UFO maintenant, c'est quoi? C'est... Je sais pas, un objet volant non identifié, mais non. Non, 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 mais c'est plus des ovnis, c'est des... Anyway, il y a un nouveau mot. OK. Anyway, bon, peu importe. Extraterrestre, tout ce qui est, ces choses-là, puis ces théories là-dessus. Asti m'a confronté. Christian Page, bravo, bien joué. Et d'ailleurs, sais-tu quoi? Je me donne... Puis je te jure depuis ce temps-là, puis tu sais, ça a vraiment cliqué entre nous autres. C'est une des renfaux, je parle pas beaucoup, ce qui est quand même rare dans la vie avec ma grand gueule. Et tu sais, la connexion était géniale, puis Christian m'a dit, regarde, tu me rappelles quand tu veux. Et Christian, je te le dis, là, je vais choisir certains sujets précis. Je vais faire mes recherches à un niveau de doctorat pour être sûr d'être capable de revenir, puis je veux redéfendre les Templiers. Ça, ça a été bien tough, mais écoute, on a parlé de tout ce qui est... En tout cas, regarde, sérieusement, vous allez trouver ça hyper intéressant. Quel personnage, surtout, attachant. Cela dit, je vais revenir aussi brièvement sur... On est 24 décembre, c'est le temps des fêtes. Moi, c'est mon temps préféré de l'année. Oui, tout à fait. Moi, je suis... Regarde, encore une fois, on va au contrat, je suis un peu grincheux. Je suis un peu grincheux, ça fait partie de la personnalité de technicien un peu introverti. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Qu'est-ce que Noël? Qu'est-ce qui n'est pas correct avec Noël? Il n'y a rien de pas correct avec Noël. Ça rend le monde heureux, ça rend le monde. C'est juste, moi, personnellement, je trouve que c'est une... On est en grand groupe, puis on parle, puis tout. Puis bon, un introverti comme moi-même, bien, j'aime ça quand c'est moins de monde. Mais fait, c'est le vrai Noël. C'est une journée par année. Mais je te comprends à 100%. C'est beaucoup, puis c'est très lourd. Et c'est énormément de stress, puis de pression qu'on se donne pour ce moment-là que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de s'obliger à se donner autant de pression. Fait que c'est ça. Mais c'est moi, c'est moi. Je sais que ça te rend le heureux, puis c'est correct. Non, non, mais depuis qu'on travaille ensemble, on sait que, tu sais, on l'a dit tous les deux, on fait un peu notre thérapie à travers notre relation de travail. Je ne pensais pas que la liste de choses à travailler avec toi serait aussi longue. Oui, bien, regarde ça. À chaque fois qu'on se parle, on rajoute des choses. Moi, en fait, je suis censé parce que nous autres, Noël, ça se passe à l'Île-d'Orléans chez ma cousine depuis 15 ans. OK. On a déjà essayé des Noëls de 30, 35 personnes. C'est ça. On l'a fait, puis c'était parfait parce qu'on voulait revivre les Noëls dont on se souvenait qu'on était jeunes. C'est plus la réalité d'aujourd'hui. Tout est fragmenté. Puis j'entends souvent des gens dire, ah, fuck, le 24, il faut qu'on aille là, le 25, il faut qu'on aille là. Mais en même temps, moi, puis je vais dire aux gens qui nous écoutent, le temps des fêtes, tu as le droit d'être égoïste. Moi, tu sais combien de fois que j'entends des gens dire, bon, il faut qu'on invite telle personne, même si la personne est désagréable. Ou des gens qui se disent, ah, c'est qu'ils ne s'entendent pas d'aller chez telle personne. Fais-les pas. Invite-les pas, puis vas-y pas. Puis si les gens se demandent pourquoi, bien, tu peux leur dire la vérité. Tu peux leur dire, regarde, on va se dire la vraie chose. C'est une relation forcée. On n'a pas ni un ni l'autre envie d'être en contact tant que ça. On le fera pas pour juste faire semblant. Parce que s'il y a un endroit, un moment où ce que tu dois pas faire semblant non plus, c'est Noël, tant qu'à moi. Nous autres, là, on vit des Noëls extraordinaires. On est 10-12, dépendant si j'ai une blonde ou pas cette année-là. Puis j'ai 10-12, oui, parce que je vis avec deux blondes ou... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est des parents qui étaient en couple. Oui, oui, oui. Mais si j'avais un grand nombre, tu sais, moi, ma cousine, puis moi, on est vraiment, vraiment, vraiment proches, donc... Puis le contexte de l'île d'Orléans est assez cool aussi, donc? Un petit peu. Honnêtement, là, tu sais, c'est de la maître tradition de Noël. Tu sais, quand je vais courir là aussi, sur la rive sud de l'île d'Orléans, c'est un peu plus sauvage, on peut dire. C'est comme, tu sais, c'est vraiment des femmes. Bien, c'est des femmes partout, mais bon. Mais, tu sais, nous autres, c'est la solution. On se pose pas de questions. Puis il y a des gens de la famille à qui on a dit, viens pas. Non, ça paraît que tu viens ici parce que t'es obligé. C'est désagréable, tu suces l'énergie. Chris, ou viens une demi-heure, viens bruncher à la place, puis tu comprends. Un autre moment, un autre contexte. Mais honnêtement, à Noël, tu te fais pas chier. Mais moi, tu sais, là, comme je t'ai dit, le présentement, on est quoi? On est le 28 novembre. Moi, ça fait une semaine que je me tape des films de Noël. Hier, l'arbre a été faite. C'est tellement thérapeutique. C'est une belle façon de laisser aller ton cœur d'enfant, puis juste embarquer. Moi, je me suis dit que j'allais écouter un film de Noël tous les jours jusqu'au 25. Puis là, le ciné-cadeau va embarquer. Je me tente pas des classiques. On se tente pas des classiques. On se tente pas des athérix, là. Non. J'aimerais ça qu'il y en sorte un nouveau à chaque année, en regardant les classiques, mais au moins un peu... C'est quoi ton film de Noël de prédilection? On en a tous un. Même moi qui n'aime pas Noël, j'en ai un. Fait que toi, le tien, c'est... J'ai rien de précis. Comme je te dis, bon, tous les ciné-cadeaux, je m'étape toutes. Ça peut être le sapin à des boules, comme ça peut être Elf à des boules Feral, par exemple. Elf, j'ai adoré, parce que j'ai écouté énormément. Home Alone reste un classique du temps des Fêtes. Moi, je pense que ça va être Home Alone. Moi, c'est Charlie Brown Christmas, parce que ça dure une demi-heure. Puis c'est fini. Toutes les valeurs de Noël, tout le monde est ensemble, communauté. Bravo. Merry Christmas, Charlie Brown. Puis ça termine de même avec Snoopy. Il y a un chien. Bon, alors, note à moi-même, pour l'année 2023, agrandir la zone de joie de vivre de Chuck. Ouais, je sais. On commence là-dessus. Je sais que ça s'appelle délavec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. C'était plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. T'es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. T'as pas de casse-t'a-qu'il, finalement, à ce type de affaire-là. OK, je suis sûr, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde. OK. Je suis, écoute, dithyrambique que tu sois ici devant moi aujourd'hui en préparant le podcast. Écoute, je pense que j'ai écrit une vingtaine de questions, puis en restant en compte, quarantaine sur la table. Et là, je me rends compte qu'il faut que je commence tous mes podcasts en disant ça, parce que... Non, mais il y a deux sujets, évidemment, deux sujets évidents que je vais aborder avec toi, qui me touchent directement. Évidemment, tout ce qui se passe avec l'au-delà. Moi, je suis un très grand croyant, assez de preuves. Je n'ai pas vu physiquement, en fait. Pas entendu de voix, heureusement, parce que je suis parti en courant en tabarnak. Mais, puis évidemment, tout ce qui est phénomènes extraterrestres et tout. Mais je voulais commencer parce que, bon, récemment, tu as eu des bonnes nouvelles. Oui. Rémission de cancer, ce qui n'est pas la moindre des choses. Non, ce n'est pas... Comme tu dis, d'abord, merci de m'avoir invité à ton podcast. Ah, regarde, c'est moi qui te remercie. Oui, effectivement, j'ai été diagnostiqué en novembre 2020 pour un cancer du côlon. Et donc, opérations, chirurgie, chimiothérapie, on passe par tout ce calvaire, il faut bien le dire. Et puis, là, c'était mon premier suivi après une année. Et puis, les résultats sont excellents partout. Alors, je peux annoncer que, oui, je suis en rémission de mon cancer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, écoute, parce qu'en fait, je pense que le plus difficile dans ces épreuves-là, évidemment, c'est toute la douleur physique, mais c'est surtout ce qui se passe entre les deux oreilles. C'est là qu'il faut que... Oui, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que la guerre se passe ici. Oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, sur le plan physique, au-delà de la chirurgie et tout ça, et la chimiothérapie, là, tu as l'impression que tu te fais passer sur le corps deux, trois fois par le même camion. Ça, c'est épouvantable, la chimiothérapie. Mais je te dirais qu'au-delà de la douleur physique, le cancer, c'est quelque chose qui t'oronge l'esprit. Parce que moi, à 57 ans, quand on m'a diagnostiqué un cancer, je me sentais en parfaite santé et je n'avais jamais vraiment pensé à ma finalité. C'est-à-dire que, bien sûr, on le sait qu'on va mourir, mais on va mourir dans 25-30 ans. Donc, on ne pense pas à ça. Je ne suis pas mal sûr que même à 70 ans, on doit se dire 25-30 ans, il me reste encore. Et puis, soudain, tu es devant le médecin. Il a dit, oh, on a fait un examen, puis on a trouvé quelque chose, puis ce n'est pas beau. Là, soudainement, tu fais face à ta finalité. Tu te dis, wow, est-ce que je suis en train de mourir? Puis là, soudainement, cette réalité-là te rattrape. Et durant les deux années qui se sont écoulées, bon, ça a été difficile, la chirurgie et tout ça. Et puis, à un moment donné, là, tu attends ce premier suivi de cancer. Et tu te dis, est-ce que, moi, personnellement, je me disais, est-ce que j'aurais encore la force si demain matin, mon oncologue me disait, bien voilà, on a trouvé des métastases. Est-ce que j'aurais encore la force? Sérieusement? Mais là, je sais que je l'aurais fait. On veut vivre à tout prix. Oui, mais t'as droit de vivre ce creux-là aussi. Voilà, mais je me disais, c'est tellement épouvantable, la chimiothérapie, comment je vais réagir à ça? Donc, ça a été avec beaucoup d'anxiété que j'ai fait les tests. Et on me dit, bien, tous les marqueurs de tueurs cancéreux, tout ça, ils ne sont pas là. Les radiographies sont belles. Donc, soudainement, on peut respirer. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça te ronge l'esprit, cette histoire-là. Et en même temps, le cancer est une bonne chose, a été une bonne chose pour moi, parce que ça remet également, comme les gens qui vivent des expériences de mort imminente, ou des drames importants dans leur vie. Et le cancer, c'est un drame important. Exactement, oui. Mais c'est surtout les gens que ça impacte autour de toi. Voilà, et ça remet tes priorités à leur place. Tu te dis, ouais, j'ai peut-être perdu beaucoup de temps à faire ceci ou à faire cela. Ah, mais ça, je pense que, peu importe ce qu'on vit, on a toujours cette réflexion-là. Je pense que c'est à côté. C'est triste que, des fois, ça prend une espèce de... De drame. Ça prend un drame. C'est ça. Donc, ça prend un drame. Puis là, d'un coup, tu te dis, la vie passe vite. Il y a beaucoup de choses que je me suis privée et que je ne voudrais plus faire aujourd'hui. Des querelles dans lesquelles je me suis embarquée, enlisée, qui ont perduré. Puis tu te dis, bien, pourquoi j'ai perdu tant de temps à faire ça? T'as-tu essayé de rejoindre ces gens-là? T'as-tu essayé de réparer des ponts? Non, non, c'était pas dans l'idée de réparer des ponts. C'était, par exemple, dans ma vie professionnelle. C'était pas tellement ma vie privée, mais ma vie professionnelle. Moi, je me rappelle, et là, on aborde un peu le sujet du paranormal. T'as devant toi un homme qui, ça fait quand même 45 ans qu'il est dans le sujet du paranormal. Je suis un peu, je l'avoue, je suis un peu aigri. On pourra parler un peu de ce cheminement-là. Mais tu sais, je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, je pouvais me lancer dans des espèces de diatrime pour essayer de convaincre des gens. Aujourd'hui, je ne ferais plus ça. Mais convaincre des gens que... Convaincre des gens, par exemple, bon, il y a une croyance sur les ovnis, une croyance sur les fantômes. J'essayais de ramener les gens à une pensée beaucoup plus rationnelle et plus critique. C'est pas de dire que les extraterrestres ne nous rendent pas visite ou que l'au-delà n'existe pas, mais il y a quand même des pensées rationnelles. Et je m'apercevais souvent, je dénonçais des escrocs parce que, crois-moi, dans l'univers du paranormal, ils sont très nombreux. Donc, j'essayais de faire comprendre à des gens qu'ils avaient peut-être été victimes d'une escroquerie. Et au lieu d'en vouloir aux gens qui les avaient arnaqués, ils m'en voulaient à moi pour les avoir éclairés sur ce sujet-là. Et là, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Dans le fond, si les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, moi, comme journaliste, je ne me prononce pas pour ou contre le paranormal. J'essaie simplement de vérifier ce qui est vérifiable. Et ce qui est vérifiable, bien, voici ce que j'en peux en dire. Ce qui n'est pas vérifiable, bien, si tu as envie que ça alimente tes croyances sur l'au-delà, les extraterrestres, libre à toi, moi, ça ne me rejoint pas dans ma vie personnelle. Tu comprends? Bien, tu sais, je pense que c'est toujours dommage quand quelqu'un a un esprit ou un opinion tellement fermé qu'il ne veut pas entendre. Fait-il juste au moins prendre en considération ce que l'autre personne dit, surtout que, tu sais, je pense que tu es un peu calé dans le sujet, tu sais. Oui. J'ai mis beaucoup de temps pour ça. Et les médias sociaux, on pourra aussi en reparler, parce que les médias... Parce que j'ai vu, moi, cet univers-là se transformer. Quand j'ai commencé, là, je sais, quand on me lance, je peux parler longtemps, mais c'est un sujet qui... C'est tellement à plaire, c'est un podcast où l'invité parle. C'est vraiment... C'est un nouveau concept. On va essayer de dealer avec, mais... Non, mais c'est vrai que je suis passionné par le sujet. C'est merveilleux. Tu me lances la balle, puis immédiatement, je la prends au bon parce que ça me fascine, ce sujet-là. Et ça se sent, puis c'est merveilleux. Il me passionne depuis 45 ans. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, lorsque j'ai débuté dans les années 70, c'était un monde qui était en mutation à l'époque. Les années 70, c'était extraordinaire, parce que tout le monde remettait en question tout le savoir, tout l'élitisme était remis en question. On avait des théories un peu fantaisistes, les anciens... C'est-tu le début, tu penses, ou l'autre? Quand justement on commençait à explorer ce genre de théories-là, on était moins fermé. Je te dirais que c'est dans les années 60 que tout ça est apparu. Avant, on avait beaucoup d'écrits qui venaient du monde du mysticisme, de l'ésotérisme. Si on regarde essentiellement sur le plan francophone, par exemple, dans les années 50, on avait des gens comme Robert Charoux, en France, qui écrivait des livres sur le mystérieux et l'étrange. Mais comme Charoux venait d'un milieu assez élitiste, mystique et ésotérique, souvent, son écriture était hermétique. Et puis, en 1960, il y a Berger et Powell, Jacques Berger et Louis Powell, qui vont publier Le matin des magiciens. C'est du ramassis de ce qui se véhicule depuis 20 ou 30 ans, déjà, mais c'est écrit dans un style populaire. Les gens vont embarquer là-dedans. Et puis, 1968, Von Danachon publiait l'hypothèse des anciens astronautes. Encore une fois, on dit qu'il est le père de la théorie des anciens astronautes pour situer... Quand tu parles d'anciens astronautes, tu parles, évidemment. Pour les gens qui nous écoutent, ce sont des extraterrestres qui ont contacté les grandes civilisations. Nos ancêtres, ils s'intéressent à la série, exactement. Et on est, à ce moment-là, il faut se rappeler, dans l'univers, c'est mai 68 en France, il y a des changements. Le rock'n'roll est arrivé, Elvis, les bétons, les Rollins, tout est remis en question. C'est une révolution. Tous les modèles sur lesquels on s'était basés, que la première moitié du 20e siècle nous avait habitués, tous ces modèles-là sont brisés. Je pense aussi que la séparation avec l'Église, aussi, nous ouvrait l'esprit. Donc, on remet en question... C'est-à-dire, il y a peut-être... Dieu n'est peut-être pas le barbu qu'on imagine. Je ne sais pas pourquoi il était barbu, mais ça, c'est plus... Oui, tu as tout à fait raison, Maxime. Ça peut être juste une espèce de matrice ou... Et c'est un moment qui est en effervescence. Et moi, quand j'arrive, on est au milieu des années 70, on nous raconte plein d'affaires, on adhère à toutes sortes d'hypothèses. Ce qui était possible à l'époque et ce qui ne l'est plus aujourd'hui, et je regarde ça avec une certaine nostalgie. À l'époque, on se réunissait des groupes de gens, on parlait de ces trucs-là, parce que l'Internet n'existait pas rien, donc on se faisait des soirées. On était notre propre Internet. Ah oui, on se réunissait, on faisait des soirées. Tout ça, on parlait de ça. Avec quelqu'un physiquement devant toi. Quel concept! Et on ne partageait pas tous les mêmes opinions, mais on pouvait avoir des échanges courtois, civilisés, amicaux, conviviaux. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Internet. Et si tu vas sur un site, par exemple, de gens qui croient au fantôme, tu te dis oui, mais peut-être que ça, ça n'a pas été vérifié. Excuse-moi le gros mot, mais rapidement, ils vont te dire mange la marde, puis t'es barré. Non, c'est ce qui est triste aujourd'hui. Ça serait un autre sujet, mais les gens s'associent à des gens qui pensent comme eux, puis moi, vraiment, c'est mal d'un autre point de vue. Puis on dirait que toutes ces brandes, comme quasiment comme les fondations chacun, ce n'est pas parce que, d'un coup, on amène un autre point de vue. Et ça, tu n'arrives plus à avoir cet échange-là courtois. C'est-à-dire que quand tu émets une hypothèse, quelle qu'elle soit, par exemple, toi, tu crois que ton grand-père te rend visite chez toi, son fantôme. Tu l'écris, bon. C'est une hypothèse. Une hypothèse doit être acceptée comme une hypothèse. Bien, parfait, Maxime, tu crois ça, puis c'est bien, puis on respecte ça. On sort le weed job, on check. Voilà, on check, tu sais. Mais de dire, t'es un cœur parce que tu crois ça, puis là, je ferme la porte, c'est pas constructif, tu sais, comme échange. Malheureusement, c'est un peu ça aujourd'hui. Je te dirais que, évidemment, on ne change pas le monde. Dans les années 70 aussi, il y avait des extrémistes sceptiques, il y avait des extrémistes croyants. Pas toujours en avoir. Il y avait au milieu une zone de gens qui disaient, je ne sais pas, mais ça m'intéresse d'en parler. Aujourd'hui, avec les années, j'ai vu cette zone-là se rétrécir. Les gens se sont radicalisés ou dans un sens ou dans l'autre. Et aujourd'hui, ça devient difficile d'entretenir un échange courtois, civilisé, pour parler. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se dire aussi qu'à quelque part, les gens sont beaucoup plus ouverts au sujet, contrairement à avant? Parce que, tu sais, de parler d'extraterrestres ou parler, tu sais, justement, de l'au-delà, moi, je pense qu'on en parle depuis des milliers d'années. Tu sais, justement, moi, je l'ai écouté religieusement, la série Nos ancêtres, les extraterrestres, sur tes premières années. À un moment donné, ça a comme flyé sur le bord, puis je suis m'attendant pour un gars avec du papier d'illuminium sur la tête puis, tu sais, attendre l'arrivée de tout le monde. Mais il y a des preuves concrètes qui sont là. Il y a des écrits. Il y a des œuvres d'art. Il y a des peintures qui datent de siècles, de millénaires, qui semblent vouloir dire que... – C'est un jeu d'interprétation. – Oui, on a eu une petite visite assez particulière. Ça serait peut-être le fun d'en parler. – C'est ça, c'est un jeu d'interprétation. Il faut bien s'entendre que, dans le cadre de nos ancêtres, les extraterrestres, on va capitaliser sur des éléments qui sont des énigmes historiques. Et à partir de là, donc, dans ces pages oubliées de l'histoire, on peut faire dire à peu près n'importe quoi, mais ce sont des hypothèses qu'on nous propose. C'est de l'interprétation. Il faut quand même se rappeler, Maxime, que dans le cas des grandes énigmes de l'histoire qui nous sont présentées dans le cadre de nos ancêtres, les extraterrestres, tu comprendras que si tu t'adresses à des archéologues ou tu t'adresses à des historiens, ils ont une toute autre interprétation de ces fresques, de ces sculptures, de ces éléments. Donc, c'est à toi de choisir... Comme ce sont des pages vides de l'histoire, ce sont des hypothèses qu'on nous présente. C'est à toi de choisir celle qui te correspond. Non, c'est-à-dire que... Mais c'est drôle que ce monde-là restera même, comme tu dis, parce que moi, je me souviens même de participer à l'émission de Sébastien Diaz, on va se le dire, et il y avait une physicienne, si je ne me trompe pas, qui travaille avec la NASA, une Québécoise. Évidemment, la question est toujours posée. Évidemment, il y a d'autres choses dans l'univers. En tout cas, je ne peux même pas croire que c'est un débat, je veux dire, mathématiquement. Moi, je suis un grand fan de la théorie de Drake qui prouve quand même... C'est une équation qui prouve qu'au nombre de soleils, d'étoiles... Honnêtement, ça serait... On le sait que c'est impossible qu'on soit tout seul. De un, de savoir... Moi, quand on me dit qu'on est tout seul, pour ceux qui pensent qu'on est tout seul, un, du coup, je me sens tellement isolé dans cette grande immensité noire et infinie. Et de l'autre côté, je trouve ça vraiment prétentieux et décevant de peut-être même penser que de tout ça, c'est nous autres les plus évolués. Ça, c'est fucking triste. Tu vois, Maxime, il y a place à l'échange ici. C'est-à-dire que si on parle de la vie dans l'univers, on connaît les mécanismes par lesquels la vie apparaît. Puis on a déjà de bons candidats dans notre propre système solaire. Moi, je me rappelle... Puis ça fait pas beaucoup longtemps... Ça fait pas très longtemps... Moi, je me rappelle à l'école... J'ai quand même 59 ans, là. Mais je me rappelle à l'école... 53, on n'est pas si loin. À l'école, moi, quand j'allais aux primaires, il y avait neuf planètes dans le système solaire. Pluton a été rétrogradé depuis, là. Mais Pluton était là. C'était nos neuf planètes. Et on ignorait, là. Les gens se rendent pas compte, la nouvelle génération se rend pas compte qu'il y a à peine 40 ans, on ignorait s'il y avait d'autres planètes dans le système solaire. On le savait pas. À ce point-là, c'est si récent que ça? Oui, on voyait qu'il y avait des soleils. Ça, on savait que toutes les étoiles étaient des soleils. On va quand même présumer que... Voilà. Donc, notre soleil avait neuf planètes qui gravitaient autour. Était-ce le modèle de base ou était-ce l'exception? C'est ce qu'on ignorait. On imaginait... Donc, il y avait des modèles qui disaient, bien, peut-être que toutes les étoiles ont des planètes et peut-être que toutes les étoiles n'ont pas de planètes, que notre soleil est l'exception. Et puis, il a fallu éventuellement... Mais mathématiquement, comme je le dis, lorsqu'on parle de milliards et de milliards de... Mais on a besoin... Tu comprends, en astrophysique, la pensée est une chose, la démontrer est autre chose. Et éventuellement, il a fallu attendre la fin des années 70 pour que différents éléments... On n'a pas observé des exoplanètes. Ça fait à peu près 30 ans qu'on observe des exoplanètes. Ça m'excite à chaque fois qu'il y en trouve une. Mais entre, je te dirais, la fin des années... Le milieu des années 70 et des années 90, avant qu'on observe directement une exoplanète, on avait quand même des bonnes idées qu'il devait y avoir des planètes parce que quand on observait la luminosité de certaines étoiles, on remarquait que la luminosité diminuait... Donc, que d'autres planètes passaient devant. Donc, des planètes passaient devant. Donc, on a spéculé qu'il devait y avoir d'autres planètes. Et aujourd'hui, on en a la certitude. On pourrait calculer, grosso modo, que chaque étoile a au moins une planète. Pas forcément des planètes telluriques comme la Terre, mais des planètes qui peuvent être aussi des géantes gazeuses comme les Jupiters ou ceci. Donc, ça, on est assez d'accord avec ça. On sait également que les mécanismes qui permettent à la vie d'apparaître, ils sont simples. Et on a des conditions qui favorisent l'apparition de la vie, même dans notre propre système solaire. Écoute, je pense que Mars en est la preuve. Je veux dire, je pense qu'à l'époque, le Soleil était moins chaud, ce qui faisait que même Mars, par rapport à sa proximité, était propice à la vie. Oui, et Mars avait une atmosphère beaucoup plus dense à l'époque. Aujourd'hui, si on parle en 2022, on a des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne. Par exemple, Encelade, qui est une des lunes de Saturne, qui est très propice à la vie. On sait qu'elle est couverte de glace, mais il y a des fentes dans la glace et il y a des geysers d'eau chaude qui remontent à la surface. C'est forcément une vie bactérienne. Donc, on peut imaginer qu'une vie... Donc, la vie dans l'univers, elle existe certainement. Le point sur lequel personne ne peut arriver avec une certitude, donc on reste dans l'univers de l'hypothèse, c'est l'intelligence. Quels sont les mécanismes qui font que la vie intelligente est apparue sur Terre? Est-ce un accident de parcours ou est-ce un processus naturel dans l'évolution de la vie? On peut-tu ramasser ça et peut-être dire que... Dans toutes les hypothèses... Parce que moi, je veux dire, clairement, on est visités depuis très longtemps. Et heureusement, on n'a pas du monde hostile parce qu'encore aujourd'hui, on aurait de la misère à se défendre. On va s'éloigner du film Independence Day puis Will Smith, quoi que... J'imagine Will Smith ça crée une claque sur la gueule avec son terrestre. Mais bon, il faut l'interface! Non, mais sérieusement, je pense que... Heureusement... Et moi, j'ai toujours vu la Terre un peu comme une expérience. Je me souviens d'avoir lu un article qui disait qu'à une certaine époque, l'humain comme tel, bipède, je sais pas si c'était à l'époque des Cro-Magnons ou un petit peu avant mais on était réduits à un nombre... En fait, je pense qu'on était même devenus Homo sapiens sapiens puis on était comme à un nombre ridicule de même pas une dizaine de milliers sur la planète et qu'est-ce qui a fait qu'on a pu réussir à sauver l'espèce et retrouver ça? Quand est arrivé ce qu'on a appelé la cinquième extinction, l'humanité au complet se résumait à quelques centaines de milliers d'individus sur la surface de la planète au complet. Donc, à ce moment-là, tu disais les chances que l'humanité... Mais à ce moment-là, l'homme était déjà intelligent donc il a trouvé le moyen de s'adapter à cet environnement hostile. Mais tout ça pour dire... On peut en débattre... Mais tout ça pour dire qu'on est dans la voie de l'hypothèse. Oui. Mais cette hypothèse-là doit être acceptée et respectée. C'est-à-dire que si toi, tu me dis, je crois que la vie intelligente pullule dans l'univers, c'est parfait. C'est une hypothèse qui est acceptante. Moi... Il y en a moins qui est déjà que nous autres et c'est clairement par la force des choses, je pense qu'il y en a qui sont plus intelligents. Tu comprends-tu? Je ne pense pas pas d'un classement mondial comme... Il y a des questions auxquelles on peut réfléchir. C'est ça qu'on dirait qu'on a oublié, c'est l'idée de s'asseoir et de réfléchir. Un des grands paradoxes de cette idée-là que la vie pullule dans l'univers, la vie intelligente, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si des êtres intelligents existent dans l'univers, beaucoup plus intelligents que nous... Tu dis si, par exemple, tu y es quoi? Hein? C'est une hypothèse. Mathématiquement, elle tient la route. Si des êtres plus intelligents existent dans l'univers, le grand paradoxe de Fermi... Fermi travaillait dans les années 50 au laboratoire de Los Alamos. On avait un groupe de physiciens entre eux et c'était l'époque des soucoupes volantes. C'était très populaire. Oui, mais même, on est un peu après Roswell et Roswell, il faut se rappeler, c'est 24 heures en 1947 et après ça, on l'oublie. Donc, à l'époque, on n'en parlait pas. On parlait des soucoupes volantes. On sait pourquoi on l'oublie. Hein? On sait pourquoi qu'on l'oublie. On l'enterrait, en fait. Bref, c'est réapparu dans les années 70. Oui, oui. Mais si je regarde sur le plan historique, donc dans les années 50, Roswell n'existe pas, ça ne fait pas partie du tableau, mais les soucoupes volantes, on en parle tous les jours dans la presse. Et l'hypothèse extraterrestre s'est évoquée avec les soucoupes volantes. Et à un moment donné, lorsqu'une discussion entre plusieurs physiciens, astrophysiciens, Fermi disait, mais si les extraterrestres plus intelligents existent dans l'univers, depuis longtemps, parce que depuis que l'univers existe, l'univers a, grosso modo, 14 milliards et demi d'années, la Terre a à peu près 4 milliards, grosso modo. Donc, il y a des civilisations qui sont beaucoup plus... Quand c'est un chiffre de même, on peut dire grosso modo. Grosso modo, donc, il y a souvent des civilisations qui nous ont précédés de centaines de millions, voire de milliards d'années, 2, 3 milliards d'années. Alors, pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas ici? C'est toujours la grande question. C'est la question. C'est le paradoxe de Fermi. Donc, si on s'arrête à cette question-là, il y a plusieurs raisons. Peut-être... Toutes les hypothèses sont... Toutes les réponses sont bonnes. C'est ça, c'est... Tu coches, toutes les réponses sont bonnes. Tu sais, peut-être que la civilisation humaine, en ce moment-là, on est la civilisation la plus évoluée de l'univers. Il y en a peut-être... Est-ce que je peux répéter ma déception si c'est vrai? Est-ce que je peux la souligner? Oui, peut-être... Il y en a peut-être eu des civilisations plus avancées que les nôtres. Elles ont disparu. Il y en aura peut-être qui vont nous succéder. Mais pour l'instant, en 2022, la civilisation humaine est la civilisation la plus évoluée du cosmos. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui nous interdit de voyager d'une galaxie à une autre. C'est une question de physique. Soit par la physique, les distances sont énormes, soit pour des raisons économiques. Peut-être qu'une civilisation qui atteint un tel niveau de développement technologique doit faire face à de tels problèmes sociologiques et c'est le prix du gaz. La préoccupation devient davantage communautaire. On va exploiter les planètes. L'espèce que tu es, cette curiosité-là doit être intergalactique. Qu'est-ce qu'il y a au loin? Je vais aller voir. Mais est-ce qu'il y a d'autres préoccupations qui vont éventuellement mettre cette préoccupation-là entre deux chaises? On ne le sait pas. Et c'est justement ça qui est fascinant. C'est de s'asseoir, d'en discuter. Ceux qui ne partagent pas notre opinion, ce n'est pas de leur dire « Va chier, ça, ça ne donne rien. » C'est de s'asseoir, en discuter. Puis toutes ces hypothèses-là sont sur la table et elles tiennent la route et elles méritent d'être défendues et d'être débattues. Là, c'est parce que je pense qu'au nombre de documents... Puis tu sais, ce n'est pas tout le temps des crainqués non plus qui ont abordé le sujet. Si on parle de... C'était-tu Truman qui en avait parlé qui avait abordé que ça devait devenir une priorité d'étudier le phénomène extraterrestre? Il me semble que c'était un des présidents pas longtemps après la guerre. Je pense que chaque président américain, une fois, je pense que la première journée qui, à la Maison-Blanche, rouvre le fameux livre à laquelle ils ont accès pour avoir, je veux dire... S'il existe... Bon, s'il existe... En même temps, comme je l'ai dit, tout ce que j'ai regardé, bon, évidemment, on parle seulement de nos anciens extraterrestres et tout. On les a peut-être pas vus physiquement débarquer dans la rue pour voir si c'est des bonhommes gris, ils ressemblent-tu à Haïti, si c'est des grands monstres, on le sait pas. Mais ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là et là, on entre encore une fois dans un sujet qui est extrêmement intéressant de débattre. Mais il faut respecter l'opinion des autres et dire qu'est-ce qui est... Non, vous l'avez dit qu'il se trompe, gentiment. Qu'est-ce qui est vérifiable et qu'est-ce qui l'est pas? Par exemple, tu as tout à fait raison. Les présidents américains, principalement, à l'époque, dans les années 50, c'était le président Dwight Eisenhower qui était au pouvoir. Et Eisenhower a trouvé ça important de savoir ce qu'étaient les OVNIs. Mais en même temps, il faut le remettre dans un contexte historique. À l'époque, c'est la guerre froide avec les Soviétiques. Et les premières apparitions d'OVNIs aux États-Unis fin 19... En fait, au milieu de 1947, mais on va commencer à se préoccuper fin 1947, les Américains, à ce moment-là, c'est le président Truman qui est là, va mettre de l'avant une première commission d'enquête sur les OVNIs qui va s'appeler le projet SIGN. Pendant 22 ans, le gouvernement américain va garder un oeil sur la question des OVNIs. C'est toujours le même projet. On change le nom, mais c'est toujours à peu près le même projet. Le projet SIGN va devenir le projet Grudge. Il va devenir ensuite le projet Blue Book jusqu'en 1969, en décembre 69. Les conclusions sont publiées début 1970. Donc, pendant 22 ans... Il y a un documentaire très intéressant sur Netflix à propos du Blue Book. Oui. Donc, de cette période, on a même fait une série de fiction un peu sur le projet Blue Book qui est assez intéressante. Donc, pendant 22 ans, à peu près sans arrêt, on s'est intéressé à la question des OVNIs. Mais il faut se rappeler que lorsque le phénomène apparaît en 1947, les gens ne voient pas des soucoupes volantes, ils voient des boomerangs volants. En fait, la soucoupe volante vient d'une erreur d'un journaliste. Puis là... Tu parles vraiment de la forme circulaire qu'elle se voit parce qu'au départ, la première observation, même si tu as mentionné tantôt Roswell, Roswell, on n'entend parler que dans les années 70. En 1947, ça fait... Pendant 24 heures, après ça, c'est mis de côté. C'est un ballon météorologique, un truc, une expérience météorologique. Le ballon Mughul, le projet secret de l'armée américaine. Piloté par trois hommes gris, dont un a survécu quelques mois après. Mais dans le cas des OVNIs, la première observation, disons, de l'ère contemporaine, des soucoupes volantes, c'est un pilote qui dit observer neuf objets au-dessus du Mont-Régné. On est le 24 juin 1947. Il dit voir observer neuf objets en forme de boomerang qui se déplacent très rapidement au-dessus du Mont-Régné. Et lorsqu'il s'oppose, c'est un vendredi après-midi, il s'en va au bureau du FBI, le bureau du FBI fermé à 4 heures. Envahissons les États-Unis les week-ends. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien comprendre dans le contexte, les extraterrestres, tout ça, ça n'existe pas. Lui voit ça. C'est un pilote. Il est curieux. Il l'avait calculé par triangulation. C'est un pilote qui sait faire des mesures aériennes. Il sait où se trouve son avion. Il voit les objets. Ils sont au-dessus du Mont-Régné. Il voit au loin le Mont Adams. On est dans la chaîne des Cascades, dans le nord dans l'État de Washington. En prenant ça, ces éléments-là, il calcule par triangulation le déplacement de ces objets-là. Il calcule qu'il vole à 2400 km à l'heure, ce qui est deux fois la vitesse du son. Or, en juillet 1947, le mur du son n'a pas encore été franchi. Il va falloir attendre octobre 1947 pour que, dans une expérience militaire sur le Bell X-1, Chuck Yeager franchisse le mur du son. Mais donc, on est encore quelques mois avant que le mur du son soit franchi. Donc, cet individu, Kenneth Arnold, c'est son nom, c'est un homme d'affaires. Il est persuadé que ce qu'ils viennent de voir, ce sont des engins russes. Donc, il se rend au bureau du FBI pour dire, voilà, j'ai vu des engins russes. Parce qu'il faut se rappeler... Ils n'ont pas dit, on est fermé, tu reviendras lundi. C'est ça, parce qu'il faut comprendre que le voisin des États-Unis, au nord, c'est le Canada, mais à l'est, à l'ouest, c'est la Russie. Donc, il se dit, c'est des engins russes. Donc, il se présente au bureau du FBI, le bureau est fermé, il en parle à un journaliste. Écoute, ça me passionne ces sujets-là. Il en parle aux journalistes et là, le journaliste, il dit, dans la conversation, il dit, oui, mais ces objets, ils ressemblaient à quoi? Et l'autre, il dit, ça va être des croissants volants mais il lui dit, est-ce que ça volait comme un avion? Et là, Kenneth Arnold, prendre une seconde, il dit, non, il dit, ça se déplaçait comme des soucoupes que tu aurais lancées sur l'eau puis qui rebondissent en ricochant. Fait que le journaliste, tout la déploiement. Voilà, donc le journaliste ne fait, ne s'enfarge pas dans les détails et écrit le lendemain, un pilote a vu des soucoupes volantes. Mais en réalité, le mot soucoupe était pour décrire le mouvement des objets, pas leur forme. Leur forme, c'était décroissant. Et à partir de... Après ça, c'est devenu des soucoupes, fait que ça veut dire que tu vois, le message s'est rendu en haut. Ils ont entendu, ils s'attendent à des soucoupes, ils ont changé de modèle. On va leur donner des soucoupes, c'est ce qu'ils veulent voir. Mais juste deux secondes, parce que ça, c'est un autre point qui me dit qu'il y a quelque chose, parce que souvent, l'observation de phénomènes extraterrestres, ovni, c'est quoi le nouveau mot qu'on vient d'utiliser, là? UAP. UAP, merci. Pour faire une pannes, les phénomènes aériens non identifiés. Ils sont rapportés par des pilotes, des pilotes de chasse, des pilotes de l'armée, et souvent, c'est genre, quand tu reviens, tout ce que j'ai écouté, c'est « tu fermes ta gueule ». Oui. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on veut que tu fermes ta gueule? C'est-à-dire quelque chose, non? Dans le cas de 1947, c'est important de mettre le contexte. Lorsque Kenneth Arnold va raconter ça à un journaliste, c'est publié dans la presse, bien sûr, à Washington, on va lire ces articles-là. Et il faut se rappeler que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, au moment où la guerre commençait à s'achever, les ingénieurs de la Luftwaffe avaient mis au point un premier chasseur supersonique qui s'appelait le Horton 229. Le Horton 229 ressemblait à quoi? À un croissant volant. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée, le savoir allemand lent, les ingénieurs de la Luftwaffe ont été séparés en deux. D'un côté, les Soviétiques en ont récupéré une partie. Les Américains, dans une opération qu'on appelait Opération Pepperd, un repêchage de scientifiques. Un repêchage forcé. L'un d'entre eux, Warner Von Braun, est celui qui va créer la fusée Saturne 5 qui va permettre d'envoyer les hommes sur la Lune. Donc, on voit ce savoir-là. Or, tu comprends la préoccupation du département de la Défense 1947. C'est un bras de fer qui se joue entre les Soviétiques et les Américains. Les Soviétiques ont récupéré une partie du savoir allemand de la Luftwaffe. Et soudain, on voit apparaître au-dessus des États-Unis des objets en forme de croissant, qui ressemblent au Horton 229. Évidemment, on se pose en lieu la question est-ce que les Soviétiques auraient continué à développer le projet du Horton 229 avec le savoir allemand donc qui serait à mettre au point le premier chasseur supersonique de l'histoire. D'abord, tu peux-tu imaginer la différence technologique qui, d'un coup, c'est un bond immense. Oui, mais tu comprends cette préoccupation-là, elle est bien réelle. Et toute la période en des années, les années 50, fin des années 40 jusqu'aux années 60, mais même, je te dirais, 1970, c'est le projet Blue Book. Et 1970, le gouvernement américain retire ses billes de cette question-là des OVNIs. Pourquoi les retirent-ils? Parce que, à cette époque-là, on ne parle plus d'avions espions, on est rendu aux satellites. Donc, il n'est plus nécessaire de garder un oeil sur les avions en supposant que les OVNIs auraient pu être des avions d'espionnage soviétique parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les Soviétiques utiliseraient des satellites tout comme les Américains. D'ailleurs, un certain nombre d'observations d'OVNIs rapportées dans le projet Blue Book étaient des vols d'avions secrets militaires américains observés par les gens et rapportés dans la presse. Donc, on sait ça. Ça pète ma bulle un peu, ça. On sait ça. Et les Américains, durant les années 60, vont utiliser l'histoire des soucoupes volantes pour dissimuler des vols d'avions espions américains. Même, il y a des documents qui montrent que près de 50 % des observations, 50 %, ça me paraît énorme, mais c'est quand même ce qu'on retrouve dans les documents. Ça laisse un autre 50 %. 50 % des observations dites non identifiées. Parce qu'on va se mettre tout de suite d'accord sur une chose. Quand les ufologues, les amateurs d'OVNIs disent, le gouvernement nient l'existence des OVNIs, ça, c'est un mensonge. Un mensonge énorme. Jamais, mais jamais dans l'histoire des États-Unis, du Pentagone, de l'armée américaine, jamais on a caché ou nié l'existence des OVNIs. Sans dire nié, en même temps, je veux dire, récemment avec les vidéos qu'on a eues justement, qui est de sortir. Mais laisse-moi m'exprimer, Maxime. Laisse-moi m'exprimer. Ils n'ont jamais nié ça. D'ailleurs, quand le projet Blue Book se termine en 1969, décembre 69, les conclusions sont publiées en janvier 1970. Ces conclusions-là sont publiques. La conclusion est la suivante. On a enquêté, c'est noir sur blanc, on a enquêté sur 12 618 observations d'OVNIs depuis la fin des années 40. De ce nombre-là, 701 demeurent non identifiées. Donc, il y a une admission, noir sur blanc. 701 demeurent non identifiées, on n'a pas d'explication. C'est la conclusion suivante qui fait mal aux amateurs d'OVNIs. Nier les OVNIs et nier les extraterrestres, ce n'est pas du tout la même chose. L'armée dit, on a 701 cas non identifiés. Toutefois, rien ne nous permet de croire que de ce nombre de non identifiés, nous soyons en présence de visiteurs extraterrestres. Elle est là, la différence. Donc, on ne nie pas l'existence des OVNIs, mais l'armée met de côté l'hypothèse extraterrestre. Il y a un monde entre les deux. Et là, les ufologues ont tendance à faire des raccourcis. Maintenant, si toi, tu veux croire que de ce nombre, le 701 non identifiés, il y en a 50 % à peu près, encore une fois, je l'insiste, ça me paraît un peu gros, que 50 % étaient des avions espions américains dont on a voulu dissimuler les vols d'essai, comme le SR-71 Blackbird ou l'avion U-2. L'avion U-2, il faut le savoir, il est en service depuis 1954 et les Américains l'ont découvert en 1960 quand les Soviétiques, au-dessus de Katerinburg, ont descendu vers Glosk à l'époque, ont descendu un U-2 qui était piloté par Francis Gary Power. Donc, le lendemain matin, les Américains disent « Oh, tabarno! Depuis six ans, on a des avions espions qui espionnent les Soviétiques, on ne le savait pas. Il a fallu qu'on en abattre un pour que les Américains l'apprennent. » Mais ça veut dire qu'à travers le gouvernement, il y aurait encore... Ça, je pense qu'on sait aussi, si on parle CIA, FBI, mais il doit y avoir un autre département. Je ne suis pas en train de tomber dans la théorie des « Men in Black », pas loin, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a certainement un domaine secret à laquelle on n'a pas eu encore accès. Sûrement. Mais tout ça pour dire que oui, c'est vrai qu'il y avait des avions espions, oui, c'est vrai qu'il y avait une guerre froide, oui, c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de choses qu'on faisait. Des affaires bizarres, dans les années 60 ou 70, le CIA et d'autres services, le NSA, la DIA, la Defense Intelligence Agency, ont fait des recherches sur la parapsychologie, des armes psychotroniques. Ils ont même mis sur pied une unité de voyants extra-lucides pour faire de la voyance à distance. Écoute, c'était fou. C'était fou tout ce qu'on pouvait. Imaginez, c'était extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout aussi, quand on parle des enlèvements qui ont eu lieu, des médecins qui ont reconnu qu'ils n'étaient pas capables d'identifier ce qui avait été injecté dans le corps de certains humains? Quel médecin? C'est là que t'embarques, Charles, et que tu me sors des noms. J'essaie de trouver des fées. Pendant que je cherche ça, moi, je serais vraiment curieux de savoir, vous, là, qui faites la recherche depuis si longtemps sur le sujet, est-ce que vous croyez que des extraterrestres ont déjà serré la main à des êtres humains? C'est encore la question. Là, tu me poses la question de ce que je crois. Oui. Et je ne le dirais pas. En vrai? Ah! Non, c'est pas... Mais attends, tu n'as pas de la controverse. Hein? Non. Je ne suis pas... Mon rôle comme journaliste et enquêteur, c'est de dire ce qui est vérifié, ce qui est vérifiable. Ce que je crois... Est-ce que ça a été vérifié qu'un extraterrestre était déjà serré? Jamais. Jamais. Il est là. La problématique, elle est là. Actuellement, il y a tout ce débat-là. Il y a, d'un côté, ceux qui croient. On s'entend bien, je l'ai bien dit, il y a une reconnaissance officielle du phénomène des OVNI. On a beau changer le nom... De plus en plus. Et on a beau changer le nom, le département de la défense n'utilise plus OVNI qui était très stigmatisé. Maintenant, on parle de phénomènes aériens non identifiés. Il y a une reconnaissance du phénomène des objets volants non identifiés. Maintenant, il y a un débat. Est-ce que ces phénomènes aériens trouvent ou trouveraient éventuellement une explication rationnelle, soit par l'utilisation d'engins militaires par des forces étrangères, ruches, chinoises, coréennes, peu importe? Mais si c'était le cas avec tout ce qui se passe présentement, quand on essaie d'avoir... On a trois puissances mondiales, américaines, chinoises et russes qui essayent de prendre le contrôle de tout. Si tu as accès à ce genre, sans même t'en servir... Moi, je veux dire, si j'avais accès à ce genre de bolet de technologie, de la technologie, tu fais genre... Hé, regarde la grand-face, je vais te faire une démonstration de ce que j'ai. Fait qu'on se calme. Sauf justement... Fait que si on avait le contrôle là-dessus, ça en servirait, non? C'est très humain de se servir là-dessus. C'est vrai. Mais sauf, encore une fois, Maxime, il faut regarder quelle est cette technologie. C'est-à-dire que... Là, je vais te donner mon opinion. Là, j'y vais. Mon opinion est que je pense qu'en ce moment, il y a une espèce de lobbying de la soucoupe volante qui se joue. Tu sais, des gens se jouent du coude, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça. On essaie de nous faire croire que c'est nouveau, alors que ce n'est pas nouveau. Des pilotes qui ont vu des OVNI, il y en avait dans les années 50, il y en avait dans les années 60. Des commissions d'enquête, là, on est tous énervés parce que le Congrès s'intéresse à ça. Le Congrès s'est déjà intéressé à ça dans les années 50, 60, puis ça a donné un cul-de-sac. Bon, ce n'est pas la première fois. On essaie... Il y a un lobbyiste. Si tu regardes, toute cette histoire actuellement, cette mouvance ufologique sur les OVNI, tu vas retrouver à peu près les noms de 5 et 6 personnes qui sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes personnes-là qui sont là, qui font de la promotion. Ils sont sur le devant, à la radio, font des podcasts, puis ils brassent la marmite. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment d'extraordinaire? Pas grand-chose. Depuis 2017, on a la publication... C'est vrai que ça devient redondant que c'est des apports où on a une coupe de lumière dans le ciel, des déplacements quand même assez... Donc, cette histoire-là, on a fait beaucoup de kilométrages. En 2017, le département de la Défense a admis... En fait, il y a eu une publication. Si on regarde l'histoire... Moi, je suis le journaliste qui te regarde les faits, là. OK. En 2017, le New York Times publie un article qui fait assez sensation. Cet article-là nous dit, bien, voilà, même si le gouvernement américain dit ne plus s'intéresser à la question des OVNI depuis 1969, 1970, c'est pas vrai. Au cours des années qui ont précédé, le gouvernement s'est intéressé de manière cyclique, pas de manière soutenue. On n'a pas recréé un nouveau projet Blue Book. Mais de temps à autre, on a eu des petites cellules de gens qui se sont intéressés à la question des OVNI. Et là, on apprend que l'un de ces programmes, effectivement, a existé entre 2008 et 2014, à peu près, 2012, en fait. Il a existé. Il s'appelait LATIP, Phénomène d'identification des menaces aérospatiales. Non, non, c'est mieux que c'est des acronymes, ici. C'est clair. Et donc, on dit, bien, voilà, ce programme-là a existé. Et en même temps que cet article-là est publié dans le New York Times en 2017, on nous publie trois vidéos. Des vidéos sur lesquelles on ne voit pas grand-chose. On voit une tâche noire qui bouge à l'écran. Là, t'incris-tu là-dedans ceux qui sont sortis récemment? Oui, oui. Donc, ce sont ces fameux trois vidéos-là qu'on voit qui ne montent pas grand-chose, finalement. Si on les remet dans le contexte narratif, il y a des pilotes qui racontent des choses extraordinaires. Mais la vidéo, elle-même, ne montre pas grand-chose. La vidéo, tu regardes ça... Ah, puis qui ont eu leurs propres yeux aussi. La vidéo, oui. Moi, c'est surtout la réaction. Tu sais, quand ils disent « What the fuck is this? » Oui, oui, mais... Je sais pas, mais moi, tu sais, un pilote de chasse qui dit « What the fuck is this? » Oui, mais... Ça m'amène quelque chose. Mais on pourrait longuement en débattre. On a un contexte narratif. Le contexte narratif est assez intéressant. Les pilotes qui sont surpris. David Fravor, par exemple, qui dit en 2000... Parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont des témoignages qui sont quand même, dans certains cas, assez anciens. L'article par an 2017, il nous parle d'une observation qui a eu lieu en 2004. Donc, on est quand même une observation qui monte à plus d'une quinzaine, pratiquement 15 ans. David Fravor qui sort de l'ombre en disant « Oui, j'ai poursuivi un objet qui ressemblait à une pastille tic-tac, une menthe tic-tac. Elle était au-dessus de l'eau. Il y avait l'effervescence devant l'eau. C'est ce que tu parles de la première vidéo qui a sorti il n'y a pas si longtemps. Et l'objet est parti, etc. Mais la vidéo qui circule n'est pas une vidéo tournée par David Fravor, mais filmée éventuellement par un autre avion de son escadron qui monte cet objet-là. Si on regarde séparément, les vidéos ne montrent rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. On voit une masse qui bouge, la vitesse et la vitesse d'accélération d'un avion ordinaire. Ce n'est pas les plus stylés. Honnêtement, s'il y a quelque chose d'ailleurs, je ferais un petit brainstorm sur la forme. Il n'y a pas de virage à 90 degrés. Bref, il n'y a rien dans la vidéo qui nous laisse croire une technologie extraordinaire. Rien. Le témoignage, l'environnement narratif, lui, il est assez extraordinaire. Mais ce sont des témoignages, souvent, qui sont vieux de plusieurs années. Et on le sait, la mémoire se colore, elle ajoute des détails. On sait qu'après une année, au niveau des sens cognitifs, après une année, 50 % des détails fins se sont altérés. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour n'importe qui. Même pour les pilotes. Même les meilleurs pilotes. Donc, il faut toujours retenir ça. Et il faut se rappeler, l'an dernier, donc on est en 2021, à la demande du Congrès, on avait demandé au département de la Défense de faire un bilan sur la question des OVNIs. Et là, il rentre public un document qui dit, ben voilà, on a 144 observations d'OVNIs au cours des dernières années rapportées par des pilotes, des membres de la US Navy ou des membres du département de la Défense tout court. Et de ce nombre-là, sur les 144, il y en a une seule qu'on a pu clairement identifier comme étant une enveloppe d'un ballon qui se dégonflait. On en a donc 143 pour lesquelles on n'a pas d'explication. Et il ajoute que de ce nombre-là, de ce 143, et là, c'est important de bien le préciser, il dit, le rapport dit, 18 de ces observations semblent, on insiste, semblent démontrer des performances aéronautiques spectaculaires. Mais ça, tous les journaux l'ont rapporté. Ils ont oublié de rapporter la phrase qui suit. La phrase qui suit dit, toutefois, rien ne prouve que ces performances-là soient réelles. Elles pourraient provenir d'erreurs de lecture des appareils, d'erreurs télémétriques, de canulars ou d'erreurs d'interprétation des pilotes. Fait que là, ça va prendre quoi pour qu'on puisse s'emmener à la conclusion qu'il y a d'autres choses? Ça prend vraiment un contact, un débarquement Tu comprends, Maxime? Ce que je veux dire, c'est qu'on s'assoit et on en discute intelligemment, de manière consciente. Tu as le droit de croire que ces engins-là, c'est des engins extraterrestres. Si moi, je te dis je ne crois pas, je pense que c'est plutôt des erreurs de télémétrie, ça serait malfaisant de dire mange la marde. Tu comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas encore arrivé au podcast. Non. Ça serait une première. On peut-être... On s'assoit... Une affaire qui... Tu sais, on s'assoit quand on... Mais allons-y d'un côté plus technique du... Ça se discute. Ça se discute. C'est fascinant. C'est un sujet, je l'avoue, c'est fascinant. Comme n'importe qui, je suis ce sujet-là avec énormément d'intérêt. Et je voudrais croire, l'enfant en moi voudrait croire que ce sont des engins extraterrestres. Moi, je vais même te dire que c'est toi, j'ai 53 ans. J'espère me rendre jusqu'à 85. Je te comprends. C'est mon chiffre. Non, non, mais c'est... Je suis... Je suis convaincu que d'ici, est-ce que je quitte cette Terre, sans dire qu'ils vont débarquer, comme on voit dans les films, puis, tu sais, s'ils remettent les tapis rouges, le poignet de main, puis tout, on va avoir une preuve concrète de quelque chose ailleurs. Puis j'aimerais ça qu'on vienne justement sur la série, moi qui ai une des meilleures séries, Ancient Aliens, nos ancêtres extraterrestres. Les preuves semblent palpables. Des trucs... Tu sais, d'apprendre que le sphinx qu'on pensait qui datait de 3000 ans aurait été fait il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans, on peut-tu checker les outils qu'on avait? Mais encore une fois, Maxime, il faut que tu regardes. Ça en fait bien des petits coups de marteau aussi attachés avec un air de bison. Eux te disent ça. Eux disent, voilà, on a le sphinx et là, le sphinx semble avoir été horodé par de l'eau et cette eau-là, si on regarde, devrait remonter pour avoir un phénomène d'érosion identique. Il faudrait reculer de 8000 ans. Exact. Ça, c'est ce que eux disent. Mais les archéologues et les historiens ne disent pas ça. Tu comprends-tu? C'est ton choix. Je refuse d'avoir ma bulle pétée. Tu comprends-tu, Maxime? Il est là. C'est ton choix. Les historiens et les archéologues vont dire, pas du tout. Le sphinx, c'est une construction qui a été faite sous le règne du pharaon Képhren, le fils de Koufou, le constructeur de la grande pyramide. Le visage est le sien. Le corps de lion, c'est l'emblème. Et pourquoi cette érosion-là s'est faite? Parce qu'en partie, le sphinx n'a pas été construit. Il a été taillé à même le sol et on a différentes couches de roches qui n'ont pas la même fermeté. Donc, le ruissellement a fait que des couches, un peu comme lorsque tu brises un morceau de terre, parfois, tu vois qu'il y a plusieurs couches. Or, dans le désert, il y avait de la roche de surface et plusieurs couches de sable, encore de la roche, du grès. Et donc, l'érosion, le ruissellement a fait que certaines couches se sont érodées plus vite que les autres. Ce qu'on entend présentement, c'est ma bulle se dégonflée très inquièmement. OK, mais en tout cas, c'est quoi, tu vas ouvrir la question de bord? Mais le débat est intéressant, le débat est intéressant. Tu viens pas mal de t'y répondre d'une certaine façon assez concrète. Est-ce que les pyramides étaient un tombeau? Oui, les pyramides sont des tombeaux. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a retrouvé les chambres funéraires où les tombeaux étaient. Mais justement, le lien entre les pyramides qu'on voit en Égypte et les pyramides qu'on trouve sur l'autre continent qui n'est pas explorée à l'époque par... Il n'y a pas de communication entre l'Amérique, les deux Amériques, en fait. Les Amériques. Exactement. Toutes ces places-là, les formes de pyramides placées d'une façon très concrète qui présentait une espèce de carte du ciel. Je vais y aller d'une façon... Je vais revenir à la question d'avant. Est-ce que de tout ce qu'on a appris, de tout ce que t'as fouillé, de tous les documentaires, de toutes les choses où est-ce qu'on se pose des questions, on semble avoir une explication pour bien des choses. Il y en a-t-il une qui, toi, est quand même assez perplexe qui fait qu'on doit se poser la question pour aller plus loin pour dire, OK, c'est hors de notre compréhension. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. On s'entend bien là-dessus. Les historiens et les archéologues n'ont pas les réponses à tout. Mais je pense que là où il y a des vides, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le fantastique pour expliquer ça. Ça, c'est ma position à moi. D'autres vont le faire. Le fantastique et le monde extraterrestre, c'est des choses différentes. Il y en a un. C'est ça. Le fantastique, l'exotisme. Moi, je pense que les parties qu'on ne connaît pas, les historiens, les archéologues vont trouver des explications tout à fait rationnelles pour expliquer ces vides-là. Tu faisais cette réflexion sur les pyramides d'Égypte, les pyramides du Méso-Amérique. Les gens, par exemple, l'étonnant de l'hypothèse des anciens astronautes s'étonnent que ces formes soient si semblables. Mais que tu prennes un enfant au Québec ou tu prennes un enfant en Chine et tu lui donnes un jeu de cartes, il va construire exactement le même château de cartes. Je ne lâche pas le morceau à t'en trouver quelque chose. Tu comprends? Donc, les constructions vont... Ce sont des constructions assez simples. Ce qui est, bien sûr... Mais c'est dans sa forme, mais dans sa construction, pas du tout. Non, non. Je veux dire simple dans la mesure où cette forme-là, le fait qu'on la retrouve en Égypte, qu'on la retrouve dans le Méso-Amérique, il faut dire aussi que dans le Méso-Amérique, les pyramides, entre guillemets, du Méso-Amérique, sont d'abord et avant tout des temples. Et non pas... Ce ne sont pas les pyramides. Les pyramides ne sont pas des temples. Il y avait des temples autour, il y avait un complexe funéraire. Quand on regarde, par exemple, le plateau de Gizeh aujourd'hui, la première chose que l'on voit, c'est les trois grandes pyramides, Kéops, Képhren et Micurinos. Mais autrefois, tout ça était un ensemble. Il y avait plein de temples autour de ça. C'était vraiment un complexe funéraire. Le complexe a été... Avec le temps, il est disparu. Il nous reste les trois grandes pyramides. Même le Sphinx, lorsqu'il a été trouvé par les armées de Napoléon, il y avait une clatère sortie du sable. Tout le reste du corps était ensablé. Alors que dans le Méso-Amérique, les constructions sont d'abord et avant tout des temples. Dans certains cas, on a retrouvé, je pense par exemple, la pyramide, la grande pyramide des inscriptions de Palenque. On a retrouvé à l'intérieur la tombe d'un roi, le roi Takal, ce qui montre que le temple a aussi servi pour un tombeau. Mais ce n'était pas la condition première des constructions du Méso-Amérique. C'était d'abord des temples, alors qu'en Égypte, les pyramides étaient obligatoirement des tombeaux. Donc, il y a quand même une vision différente. Mais la forme, c'est vrai que la forme se ressemble, mais c'est une forme simple qui est à la portée de tout le monde. Et si tu regardes chez Sumer, dans la civilisation sumérienne, quand on a construit le grand ziggourat, le grand ziggourat ressemble à une pyramide. On fait un bloc et on en met un autre par-dessus, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Je vois avec... En plus, je me rends compte qu'il y avait les deux sujets qu'on voulait parler puis l'autre, l'ésotérisme. Non, mais c'est correct. C'est la preuve que c'est intéressant et fascinant. OK, annoncé avec l'hypothèse d'Atlantide, on va trouver quelque chose, c'est clair. Moi, tu as fait du podcast. Ou même, la question, c'est quoi, selon vous, le mystère le plus dur à élucider, pragmatiquement parlant? Y a-t-il une vie après la mort? Bon, l'honneur. Ah oui. Là, ça, c'est un mystère et ça, c'est fascinant. Moi, tout est fascinant. Attends, mais tu vas me dire que tu y crois. Je ne sais pas. C'est ce que je voudrais avec la question d'origine. Attends, mais tu vas me dire... Écoute, Maxine. OK. Je ne le sais pas et c'est ça qui rend... Au moment où on se parle, dans le cas de la vie... Mais tout ce que tu as couvert, comment tu ne peux pas être convaincu? Parce qu'il n'y a pas la preuve, la preuve tangible, elle n'est pas là. On est ici en présence de gymnastique intellectuelle. Au moment où on se parle, dans le cas de la vie après la mort, ce sujet-là, il est particulièrement intéressant parce que les gens qui en débattent, ce sont des gens qui forment une certaine élite. Si tu parles des ovnis, tu vas avoir n'importe quel coin-coin avec là-dessus. Tout le monde débat l'après la mort et tout le monde semble avoir eu ce qu'on a vu antérieure, ce qu'on a réincarnation. Le débat scientifique se fait à un autre niveau parce que n'importe qui, bien sûr, peut avoir une opinion. Mais dans le cas des ovnis, si tu vas dans des associations d'ovnis ou des congrès ces ovnis, tu as n'importe quoi là-dedans. Tu as des gens qui ont une formation académique sérieuse puis tu as le gars avec sa tuque en papier d'aluminium. C'est bon. Mais dans le débat sur la vie après la mort... Après tout ce que tu as dit tantôt, je commence à me sentir de plus en plus comme le gars avec sa tuque neurologue se fait entre des urgentologues, des spécialistes des sens cognitifs. Donc ce débat-là, il est intéressant. J'aime beaucoup le côté romantique de ça et spirituel. Romantique est un grand mot puis je tasse tout de suite toute l'hypothèse imposée par les religions. Oui, non, non, on n'est pas là-dedans. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc quand ce débat-là se fait, la grande question que les scientifiques se posent, c'est qu'on a un ensemble de données, les fameuses expériences de mort imminente qui sont rapportées depuis l'Antiquité. Donc on a déjà des... Je me rappelle entre autres un descriptif fait par un soldat romain sur un combat, un champ de bataille qui raconte qu'il est sorti de son corps, qu'il a volé au-dessus du champ puis qu'il voyait ses congénères qui avaient été trucidés. Donc on a ces récits-là qui datent de l'Antiquité. C'est pas nouveau, l'expérience de mort imminente. Il faut attendre 1975 en Amérique occidentale pour qu'on soit confronté à ce phénomène-là avec la publication d'un livre qui s'appelle La vie après la vie de Raymond Maudi. Là, on s'allume, mais dans le fond, c'est un phénomène qui est rapporté depuis toujours. Au moment où on se parle, le débat, il est tout à fait formel. Des gens disent avoir vécu au seuil de la mort qu'ils sont pas morts. On s'entend bien, qu'ils sont pas morts. Quand t'es mort, t'es mort. Le fameux tunnel avec la lumière, avoir l'option de revenir dans ton corps. 30 %, d'ailleurs, c'est pas tout le monde, 30 % des gens qui ont vécu des expériences au seuil de la mort, disons ça comme ça, au seuil de la mort, rapportent des expériences qui sont tout à fait étonnantes. Elles se ressemblent entre elles. Peu importe l'obédience religieuse, que tu sois un catholique, que tu sois un musulman ou que tu t'adhères à l'hindouisme, l'expérience est à peu près la même. On croit tout au même dieu, mais ça, ça va t'en faire. Là où ça change, c'est l'interprétation qu'on va faire. Pour des gens, des athées, ils ont vu des êtres de lumière. Pour les gens qui sont très croyants, par exemple, du christianisme, ils vont dire j'ai vu Jésus, un être de lumière, qu'ils vont associer Jésus ou Mahomet. Mais l'expérience reste fondamentalement la même. La question que se pose maintenant, c'est, il y a un groupe de scientifiques, et c'est normal, il y a un groupe de scientifiques qui disent, à notre avis, ces expériences-là sont des phénomènes qui sont gérés par notre cerveau, des mécanismes de protection. Au moment où notre cerveau entre dans un état de choc, il sait que la mort est imminent, il nous adoucit la pilule en créant des images onériques qui sont rassurantes. Et d'autres, donc ça c'est une vision, disons la vision neurologique, et on a une autre vision, mais elle aussi elle est défendable, parce qu'ici on est vraiment dans un univers de spécialistes. Ces gens-là s'appuient sur des données concrètes. On a un autre groupe de spécialistes qui dit, non, le cerveau rendu à ce stade-là, lorsqu'il n'y a plus de réaction à la lumière, l'œil ne réagit plus à la lumière, on peut dire qu'il y a mort cérébrale. Pourtant, dans quelques cas, des gens ont été ramenés à la vie après ce moment-là. Et ils n'avaient plus aucun souvenir de qui ils étaient, ils n'avaient plus de souvenirs de leur famille, ils ont dû être rééduqués pour marcher, apprendre à parler, mais ils avaient le souvenir de l'expérience. Or, le cerveau ne peut plus emmagasiner un souvenir à ce stade-là. Comment cette personne-là a-t-elle pu se souvenir de cet événement-là? Et ça, le débat, il est ouvert, il est sain, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'ils ont eu une vision de l'au-delà? La question reste ouverte. C'est drôle parce qu'on a commencé puis la question que j'allais te poser, oui. Quand tu as eu ton diagnostic de cancer... On a détourné. C'est un détour d'une bonne cinquantaine de minutes, mais écoute, c'est juste parfait. Allons-y. Oui, mon diagnostic de cancer. Exactement, parce que je me suis dit quand on apprend une telle nouvelle, moi, je crois la vie après la mort. Je crois aux vies antérieures. Je n'ai pas fait plein d'expériences. J'ai eu une expérience d'hypnose qui est assez concluante. On a eu même une invitée ici. Je ne sais pas si on prend une parenthèse. Fred, il va peut-être falloir se faire du montage là-dessus parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec Cynthia Rose. On ne sait pas ce qu'on va faire. On a eu un invité. J'ai eu une astrologue, quelqu'un qui spécialise là-dedans, et en m'expliquant certaines vies antérieures, je pouvais faire des liens avec des phobies que j'avais, avec des mini-traumatismes que j'avais. Je pouvais faire des liens entre certaines choses. Moi, si j'apprenais le même genre de diagnostic que tu avais eu, je pense que, autant que c'est déchirant de quitter cette vie-ci parce qu'il y a des gens qu'on aime, ce qui me soulage, c'est de savoir qu'il y a une suite. Moi, je m'accroche énormément à ça. Toi, quand tu as eu ce diagnostic-là, ça a été quoi, ta réflexion? Ça t'a poussé vers cette spiritualité-là ou t'es resté concret? Et là, tu vois, tu me touches personnellement. Moi, je ne crois pas à la réincarnation et je ne crois pas à la vie après la mort. Non? Non. Alors, là, je vais devenir un peu émotif. C'est correct. Mais, quand on me dit, quand on m'a fait de cette nouvelle-là, j'aurais voulu y croire, mais je n'y croyais pas. Tu sais, je ne croyais pas à la vie après la mort. Donc, pour moi, c'était vraiment une finalité. Quand les gens ont dit c'est un cancer, c'est un cancer quand même important. Il est en stade 3. Mais, bon, la bonne nouvelle, c'est immédiatement après l'opération, j'ai su qu'une fois qu'il avait en retiré la tumeur, il avait enlevé 42 ganglions dans les tissus autour. Aucun d'entre eux n'était affecté par le cancer. Ce qui veut donc dire qu'il y avait des bonnes raisons de croire que le cancer ne s'était pas répandu dans l'organisme. Puis, c'est une maladie qui est insidieuse parce que je n'avais aucun symptôme. C'est vraiment... Tu l'as poigné à temps comme tu dis par... Oui, puis ça a été vraiment lors d'un... Là, je deviens émotif, mais c'est vraiment un examen de routine qui... J'aurais pu passer aux côtés puis me réveiller un matin avec un cancer de stade 4. Donc, on a retiré ça. La bonne nouvelle, pas de ganglions affectés. Donc, pas de raison de croire s'est répandu dans l'organisme. Mais à ce moment-là, je me rappelle l'une des premières questions que j'ai posées à mon médecin, c'est est-ce que je suis en train de mourir? Et le médecin dit pas du tout. Au contraire, tous les indicateurs sont bons puis dans ton corps, je crois qu'on peut parler d'une guérison à peu près certaine entre 80 et 90 % de guérison. C'est un chiffre rassurant. C'est un chiffre rassurant. Mais t'as raison. J'aurais voulu croire à ce moment-là, je me suis posé cette question-là. Peut-être pas justement poussé à voir. Non, mais je me suis dit si j'avais... Je crois que j'aurais pris la nouvelle... Je sais pas. Mais j'aurais pris probablement la nouvelle avec plus de sérénité. Si on m'avait dit t'es un cancer, mais si j'avais cru qu'il y avait une vie après la mort, est-ce que j'aurais eu plus de sérénité? Je sais pas, mais j'ai été très déstabilisé. Ça a été une nouvelle qui m'a complètement détruit cette histoire-là du cancer. Ça a été très troublant pour moi, d'autant plus que je... Et puis c'est pas que je ferme la porte. Je ferme pas la porte à l'idée d'une vie après la mort ou à la réincarnation, mais 46 ans, 47 ans passés dans cet univers-là m'ont jamais apporté une preuve suffisamment convaincante pour que j'adhère à cette connaissance. phénomène que t'as étudiée. En fait, c'est intéressant, parce qu'on pourrait se faire un autre podcast là-dessus, mais... Écoute, ça risque d'arriver, mais... Le phénomène... Oublions le temps, on va... Mais t'as tout à fait raison, Maxime. C'est que les phénomènes, ils sont bien réels. Je remets jamais en question les phénomènes. Que les gens disent j'ai vu quelque chose dans le ciel que j'explique pas, ça va. Toi-même, tu m'as déjà raconté une histoire de fantômes chez toi, donc des phénomènes... En fait, moi, dans Charlois, pour faire ça bien vite, la maison, depuis que... Tu vois, ça fait peut-être 13... Moi, c'est un terrain que j'ai hérité de mon père, un terrain qu'il achetait en 70. Pendant longtemps, il y avait deux chacres pas l'électricité, pas l'eau courante, vivre le côté hippie de mon père, de se rendre la vie difficile avec des tuyaux connectés jusqu'au ruisseau qu'il fallait inspecter tous les jours. Ça remonte à loin et j'ai construit la maison. En fait, voici une histoire qui m'avait marquée. Mon contracteur, en fait, la femme de mon contracteur était venue le rejoindre un midi avec leur garçon qui avait à l'époque trois ans. Et je suis vraiment bien situé, même les gens de Charlevoix en vit mon endroit sur une falaise avec une vue extraordinaire et elle était venue s'installer sur le terrain avant d'aller rejoindre son chum. Puis elle regardait au loin et son garçon a dit « C'est qui maman, le monsieur, le vieux monsieur à la tête grise dans la fenêtre? » Puis il s'en sortait et il a fait « Ah, bien c'est un des employés de papa. » En se rendant au chalet, on rentrait à l'intérieur puis son chum m'avait laissé une note en disant « Salut, viens nous rejoindre, on est parti dîner. » Il n'y avait personne dans la maison. Moi, c'est une maison que je loue des fois. J'ai des gens qui m'ont dit... J'en avais parlé une minute à la radio puis les gens m'avaient écrit « Hey, je ne voulais pas t'achaler parce que je savais que j'avais loué ta maison, mais je suis déjà parti prendre une marche avec ma femme quand je suis revenu. Toutes les bougies dans la maison étaient allumées. Ce n'est pas nous autres qui ont fait ça. Tout le monde me parle de la petite pièce en bas à gauche. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun lien. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit immédiat. Tu comprends-tu? Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose. C'est justement là... C'est ça qui rend ce sujet-là si fascinant. Moi, personnellement, je ne remets pas en question les phénomènes. C'est-à-dire que les gens vivent des expériences étranges avec les ovnis, avec les fantômes, je ne remets pas ça en question. Là où on n'a pas de réponse objective, et j'insiste sur le mot objective, c'est sur l'interprétation. Quand les gens disent « Moi, je crois que mon grand-père revient à la maison parce que je sens sa présence, son odeur, tes objets bougent. » Je n'ai aucun doute sur les manifestations. Mais de croire que c'est mon oncle Jean-Paul qui revient de l'au-delà, là, on tombe dans un domaine de la croyance. Et la croyance, elle est légitime. C'est légitime de croire ça. Mais comment t'expliquerais ces manifestations-là? La science a des débuts de pistes, mais pas forcément des réponses complètes. Chaque phénomène doit être considéré dans un premier temps séparément. On a tendance à essayer de trouver une explication qui va expliquer tous les phénomènes. C'est un peu comme le triangle des Bermudes. On va se dire « Ah, des avions, des bateaux ont disparu mystérieusement. » Si tu essaies de trouver une explication unique... Moi, c'est un peu moins... Tu comprends, si tu essaies de trouver une explication unique à toutes les disparitions, on ne t'en trouvera pas. Donc, c'est un mystère. Mais si tu prends chaque disparition individuellement, tu vas trouver une explication. C'est un peu la même chose. Les fameuses vieilles photos qui étaient prises à l'époque où on voit une personne apparaître. Il y a tellement d'études où on disait « Bon, ça tue, c'est un problème de film. » Dans le cas de... Il n'y a rien là-dedans qui fait comme genre « OK, il y a une entité qui a survécu à sa mort et qui est encore présent parmi nous. » Je vais te donner un exemple qui se défend aussi. Supposons que ta pensée puisse affecter l'environnement. Il y a, par exemple, dans les années 60, on a un 70, on s'est beaucoup intéressé à un homme qui s'appelait Ted Sirios en laboratoire. C'était l'âge d'or de la recherche en parapsychologie. Ted Sirios avait la capacité, disait-on, de pouvoir mettre sa pensée sur de la pellicule photo. Donc, on l'amenait dans le laboratoire. On lui disait « OK, Ted, tu penses à la tour Eiffel. Pense à la tour Eiffel. » Prenez un appareil photo, le mettez sur son front puis bang, vous voyez, sortez la photo. On développait la photo puis on voyait c'était un peu flou mais c'était la tour Eiffel. Donc, on se disait « Wow, Ted Sirios, il peut faire ça. » Il y a toute une raison pour laquelle on a arrêté de le faire mais néanmoins, il pouvait faire ça. Donc, imaginons si toi, tu acceptes, tu crois que la pensée peut avoir un effet sur la matière. Télékinésie, télépathie, tout ça. Alors, si tu prends une photo, imaginons que tu prends une photo avec d'autres membres de ta famille puis là, tu penses fortement, par exemple, à ton grand-père qui aurait dû être sur la photo mais qui est décédé quelques mois plus tôt. Et là, sur la photo, on voit apparaître l'image du grand-père. Les deux questions qu'on peut se poser. Est-ce que le grand-père est revenu de l'au-delà pour apparaître sur la photo ou est-ce que c'est la pensée des gens qui ont pris la photo, qui ont pensé à grand-papa, qui ont affecté l'image et créé l'image du grand-père? Tu le dis, tu as 46 ans d'expérience. Le débat, il est sain. On peut se poser cette question-là. Jamais, jamais on est forcé d'accepter le surnaturel par la télépathie, la parapsychologie et jamais on est forcé d'accepter l'existence des revenants. On n'a pas de preuves qui nous obligent à une hypothèse plus qu'à une autre. On ne le sait pas. On a des recherches qui ont été emmenées, comme par exemple, est-ce que notre esprit peut agir sur la matière? Il y a une expérience très déterminante. Donc, probablement, l'expérience la plus déterminante de toute l'histoire de la parapsychologie s'est produite au début des années 70 à Toronto. On avait un groupe de gens très élitistes, dont notamment la directrice de la société Mansa. Donc, on sait ce que c'est. C'est quoi, c'est 100... 145 de quotient intellectuel. Donc, c'est 2 % de la population à ce niveau-là. J'ai vu 128, juste le noter. J'étais à 12 %. En fait, je vais faire un mauvais calcul, ça fait que je vais partir de 128 à 118. Donc, on avait tout un groupe de gens qui s'intéressaient à la parapsychologie. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait... C'est une expérience qui est déterminante. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait produire un fantôme? On s'est dit ça. Donc, on s'est dit, OK, mais comment le démontrer? Donc, on a créé un fantôme imaginaire, un personnage qui n'a jamais existé. On lui a donné une véritable vie biographique. On s'est dit, il s'appelle Philippe, il vit au 17e siècle, il vit à Doddington Manor en Angleterre. Il est marié avec une femme, mais il y a... La femme est frigide, il y a une aventure avec une bouée mienne, puis cette bouée mienne va se faire. Donc, toute une histoire C'est assez laboré comme histoire, ça-là. Un véritable roman. C'est ce qu'on appelle un vrai brainstorm. Un vrai roman. Et ces gens-là, donc, se sont réunis pendant des mois à se focaliser sur ce personnage-là qui n'a jamais existé. Bien sûr, on n'a jamais existé, on a créé le personnage. Et ensuite, ces gens-là, donc l'idée de la fraude, elle est exclue parce qu'on a un groupe de chercheurs en parapsychologie qui veulent mener une expérience. Donc, on ne truquera pas la propre expérience à laquelle on veut participer. Donc, ces gens-là se réunissent autour d'une table, c'est une table à cartes avec des pattes qu'on déplie, une table pour jouer aux cartes. Les gens se réunissent autour. Ils sont huit personnes. Ils sont sous la supervision d'un psychologue et également d'un parapsychologue. Ils vont contacter ce fantôme qui s'appelle Philippe. L'idée, c'est de faire apparaître Philippe. Mais Philippe n'apparaîtra jamais. Mais la table va se mettre à bouger. Et elle va répondre aux questions. Philippe, es-tu marié? Deux coups pour jouer, un coup pour non. La table se lève, bang, bang, deux coups. Il y a des coups sur le tapé. Mais comme on dit, il n'y a rien truqué parce qu'évidemment, on veut que l'expérience soit vraie. Absolument. On est loin des cordes puis des pédales. Et cette expérience-là, elle va révolutionner le monde de la parapsychologie. On sait que la dynamique commune des gens-là, puis quand on pose une question à Philippe qui fait partie de sa biographie, il répond. Quand elle ne fait pas partie de la biographie, il ne répond pas. Et ses réponses sont toujours en accord avec sa biographie. Donc, c'est clair que c'est une mécanique collective des gens autour de la table qui produit ce phénomène-là. On n'a pu reproduire cette expérience-là ailleurs. On l'a reproduit à Montréal. On l'a reproduit en Angleterre, à Paris également. Mais on ne connaît pas la mécanique. On sait que ça fonctionne, mais on ne connaît pas la mécanique derrière. Donc, la preuve est que oui, dans certaines conditions, il semble que notre pensée peut avoir une interaction avec la matière. Est-ce que c'est ce qui se produit lorsqu'on a des fameuses photos de fantômes? Est-ce que c'est ce qui se produit lorsqu'il y a des maisons que l'on dit hantées? Est-ce que ce sont les vivants? Mais tu as été à tellement d'endroits, justement, que tu es évidemment où on pourrait dire des aimants-esprits, je pense, mettons, à la prison Alcatraz. Si tu as eu un flash que j'ai d'une photo que j'ai vue de toi, tu en as vu des centaines de lieux. C'est impossible qu'il n'y ait pas un endroit où tu as fait que je ne suis pas tout seul ici. J'ai vécu des expériences étranges. Je vais t'en raconter une. On est dans le nord de la Floride et on tourne une histoire de maisons hantées pour la série Dossiers mystères à Canal D. Donc, mon caméraman, Richard Laniel, qui est bien connu au Québec parce que c'était le directeur photo de la série Un tueur si proche. C'est une grande maison de ferme qui a été transformée en un musée et les pièces sont décorées en fonction de différentes époques. Donc, on a une cuisine des années 1950, un salon des années 1860. Donc, tu vois un peu, on a décoré la maison en fonction de l'évolution. Non, non. La maison est un musée. C'est un musée. Et on a décoré chaque pièce de la maison pour illustrer l'évolution de la vie rurale en Floride. Donc, ça s'appelle Brockville. C'est là où on se trouve dans le comté d'Hernandez. C'est du côté ouest de la Floride dans le nord. Donc, on est là et on nous a donné les clés de la maison. Pas la propriétaire, la conservatrice du musée nous fait faire le tour du propriétaire que l'on dit hanté. Beaucoup de gens, on dit qu'il y avait des manifestations étranges. Et l'un des fantômes qu'on rapporte, c'est une fillette qui, à l'époque où la maison était une maison de ferme, une fillette de trois ans qui est décédée, la petite Jessie qui est décédée dans la maison. D'ailleurs, quand on rentre dans le musée, on voit une photo d'elle dans son berceau morte. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle, c'était commun de prendre des photos avec des gens morts dans des positions vivantes. On les assoyait à la table, par exemple, avec un verre dans les mains. Ça peut paraître macabre. Non, mais je me chine de ça. Et sais-tu quoi? Je pense qu'il faudrait ramener ça. Prends des notes. Je veux que je meurs, j'aimerais ça qu'on m'assoie sur un tabouret avec un verre d'eau et un micro dans les mains. Donc, c'était assez commun. Et quand on rentre dans le musée, on voit la photo de la petite Jessie et là, on nous parle de ça. Alors, parfait. Donc, après le tournage, il faut dire, avant le tournage, au moment où j'arrive dans une chambre du deuxième étage, il y a des poupées en plâtre dans un berceau. Des genres de poupées en plâtre blanches qui ont de l'air des zombies. Oui, très joyeux. Tu te demandes comment les enfants du 19e siècle pouvaient s'amuser avec ça. C'était plutôt que nous autres. Et là, elle me dit... On a trop facile maintenant. La guide me dit, vous voyez les deux poupées qui sont là. Ce ne sont pas les... C'est une chambre d'enfants décorée à la mode du 19e siècle. Et là, elle me dit, tu vois, les poupées qui sont là n'étaient pas les fameuses... N'étaient pas les poupées de Jessie. Mais ces poupées-là étaient courantes à son époque. Et à chaque fois que des gens bougent les poupées, il y a des manifestations qui se produisent comme si la petite Jessie de l'au-delà avait adopté... ...avait adopté ces poupées-là comme ses propres jouets. OK, parfait. On continue de faire le tour du propriétaire. La dame me donne les clés et quitte. La première chose que je fais, je vais dans la pièce en question, je prends les poupées puis je commence à les secouer. Puis là, je dis, Jessie, are you here? Do you want to play with me? Puis là, écoute, j'invoque l'esprit. Attends, juste parenthèse. Puis de la façon que tu le dis puis je doute même pas que tu l'as fait de même, moi, j'aurais déjà un peu la chienne. Mais moi, au contraire, je voulais produire quelque chose. Oui, mais... Et là, il n'y a rien qui se passe. Je remets les deux poupées dans le berceau, j'attends, rien ne se passe. Je remonte au grenier. À ce moment-là, c'est comment on fait ça un peu de la télé. Là, je donnais mes indications à Richard Lagnel, le caméraman. Puis je dis, tu vas me faire un pan comme ça, pars de la fenêtre, filme ça comme ça. Là, Lagnel est au grenier. Vraiment, c'est dans les combles. Il est au grenier en train de prendre des images. Je le rejoins au grenier et là, je lui dis, tu me fais un pan comme ça, de la fenêtre et je me tourne. Donc, on me pose à l'image, mon mot au son parce que la caméra tourne avec le son. Et là, tu m'entends dire, passe-moi le gros mot, je dis, tabarnak. Richard Lagnel se retourne et là, je suis comme dans une alcove, je suis blême comme un drap. Là, il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Crois-le ou non, j'ai senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. J'ai été figé. Fait que quand Lagnel me filme, je suis comme ça et je regarde mon avant-bras et je dis, tabarnak. T'avais-tu des marques parce que souvent, il y a des gens qui... Non, mais je le sentais encore après coup. je sentais la main de l'enfant. La grippe était très précise et là, Lagnel me regarde et il voit que je suis blême et il me dit, qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit ça. J'ai senti une main d'enfant me serrer l'avant-bras et Lagnel, n'écoutant que son courage, me dit, on décore les disciples. Et effectivement, il a fallu une quinzaine de minutes pour remballer le matériel et merci, bonsoir. Pour Richard Lagnel, c'était suffisant. Mais en voici une chose qui fait que tu peux... Parce que moi, je me souviens même qu'à la radio, il avait fait un spécial, le show du matin avait fait un spécial je pense à un ancien orphelinat dans le coin de l'Assomption, tu sais, la fameuse... Oui, c'est l'ancien palais de justice de l'Assomption. Exactement, avec des histoires horribles de comment on a traité les enfants et tout. Et on l'a au son, tu sais, à un moment donné, ils sont en train, il n'y a personne en haut et là, on entend comme des centaines de billes tomber dans les escaliers. C'est un son quand même assez classique. C'est un son qui dure plus que deux secondes et on arrive en haut et il n'y a rien. Puis ça, c'est un exemple permettant d'autres. Tu sais, je veux dire... Sauf que la problématique ici, c'est... Là, on peut... Parce qu'on pourrait évoquer mille histoires comme celle-là. La problématique de ça, c'est qui a fait l'investigation, comment il a été fait, est-ce qu'il y avait des méthodes rigoureuses. Tu sais, moi, je me méfie personnellement. Oui, mais il y a aussi... Oui. Non, mais je comprends, mais moi, je te parle comme journaliste, un chasseur de fantômes vient me raconter un truc comme ça, je ne sais pas. Tu étais où? Toi, les autres, tu étais où? Tu me racontes ça? Ça, c'est-tu passé comme ça? Moi, je n'ai pas de bons mots pour les chasseurs de fantômes. Je n'ai vu que des escrocs. Moi, t'es franc avec toi, je n'ai vu que des escrocs. Des gens qui essayent de nous vendre leur salade. Et quand on lui dit comment faire une investigation pour qu'elle soit sérieuse et rigoureuse, ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas envie de le faire non plus. Ils vivent dans une espèce d'univers fantastique où il y a des licornes puis des nains de jardin puis ils veulent continuer à vivre là-dedans. Ils n'ont pas envie de mettre des mesures de protocole pour vérifier ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Ça fait bien. Sors les mâches-mollous puis allume un petit feu. On va se faire ça puis on va se raconter des histoires. Mais sur le plan éthique, sur le plan journalistique, sur le plan scientifique, ça n'a aucune valeur. Ça, c'est... Je reviens à la petite Jessie dans ce cas-là. Oui, oui. J'ai été troublé. Parce que des fois, on a besoin d'un petit phénomène. J'ai été troublé. C'est ce que j'aime un peu. J'ai des discussions avec des gens qui sont athées. Je salue Christian Bégin qui est un ancien croyant et qui est devenu athée. Et je me dis... Ce qui est décevant quand tu... Ce qui m'énerve et qui me frustre quand j'ai des discussions, c'est que c'est le fun justement de sortir des hypothèses. Je trouve ça quand même génial de s'accrocher à quelque chose. On n'a rien à perdre à lui croire. Et je trouve ça des fois juste triste de faire non, il n'y a rien. Et je me dis que les expériences que tu as vécues, juste celles que tu viens quand tu as eu ton diagnostic justement, tu as fait... Tu vois, dans le cas de la petite Jessie, l'expérience, elle est réelle. Je la raconte, c'est ça qui s'est passé. Bon. Maintenant, les hypothèses. Si je veux croire au fantôme, je vais dire, ben voilà, la petite Jessie m'a donné un signe de l'au-delà, elle est là, puis je l'avais invitée puis elle s'est manifestée. Ça, c'est une hypothèse. Elle est défendable. On peut dire que c'est défendable. L'autre hypothèse qui est défendable aussi, c'est de dire, OK, moi, je m'étais placé volontairement dans une condition d'attente. J'ai créé une condition d'attente. Je voulais que Jessie se manifeste. Donc, mon cerveau a imaginé l'idée que je me faisais saisir le bras par qui n'a pas eu une impression. Il me semble que j'ai senti un fois. Mais... Une saison dans l'influçon et avoir l'impression que tu as une main qui te tire sur le bras. Moi, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Mais je m'étais mis dans cette condition-là. Donc, est-ce qu'il est possible que mon cerveau ait créé la manifestation en fonction de mon attente psychologique? Je n'avais pas de marque, là. La réponse est oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est ce qui se produit. C'est possible. Donc, on est ici devant deux hypothèses qui sont toutes les deux défendables, mais pour lesquelles on n'aura jamais une preuve. Est-ce que c'est réellement Jessie qui s'est manifestée? Est-ce que c'est mon cerveau qui a créé l'illusion de ça? Donc, et c'est ça qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne le sait pas, il faut admettre qu'on arrive à un cul-de-sac où il n'y a plus de réponse et qu'on est en présence d'hypothèses et respecter les hypothèses des uns des autres. Moi, quand je raconte cette histoire-là, il y a des gens qui croient au fantôme qui me disent « Ben voilà, tu as ta preuve, parfait. » Je comprends que lui est convaincu et si ça lui était arrivé, il n'y aurait eu aucun doute que c'est un revenant. Dans mon cas, qui ne croit pas trop à l'idée d'une vie après la mort et des revenants, j'aurais tendance à accepter davantage, même si ça me paraît énorme, ça me paraît énorme que mon cerveau ait pu créer une situation comme celle-là. Mais elle ne peut pas être rejetée. J'ai assez discuté avec des gens qui connaissent bien les sens cognitifs et tout ce que notre cerveau peut créer comme illusion. Je me dis « C'est possible. » Donc, je reste le cul entre deux chaises. Je ne sais pas. Mais juste à maintenant... On est parti loin de « J'y crois pas, j'ai le cul entre deux chaises. » Non, non, mais... Je vais même me reverrer la question. Oui. Ça prendrait... Dans les deux cas, extraterrestres, phénomène, n'appel ça comme tu veux, et de l'au-delà. Ça serait quoi l'élément? Bon, je peux comprendre que dans le cas d'extraterrestres, c'est vraiment, comme on dit depuis tantôt, qu'on les voit... Une preuve matérielle. Qu'ils envoient la main... Avoir une preuve. Avoir une preuve. Exactement. Puis on sait souvent, les gens, n'inventera pas le dictionnaire. La preuve, selon le petit Larousse puis le petit Robert, la preuve, c'est un élément matériel qui démontre la véracité d'un fait. Un élément matériel. Je l'étudie, un élément matériel. Donc, il me faut un bout de doigt de l'extraterrestre, un morceau de la soucoupe, quelque chose. Un bout de doigt, sur un coup, un doigt, ça se peut qu'il revient avec sa gang en tabarnak, puis que là, évidemment, on passe au cash, puis ça soit la guerre des lasers, puis que nous, nos petits slingshots humains, on mange une volée. Cette preuve-là, malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Évidemment, on peut introduire une théorie du complot. Le gouvernement l'a, nous la cage dans un hangar. Oui, mais pour le commun des mortels, la situation est que cette preuve-là, on ne l'a pas pour l'instant. Pour le cas des fantômes, c'est beaucoup plus difficile parce que le fantôme en lui-même, il est quelque chose d'immatériel. On ne sait pas ce qu'il est. Et actuellement, tous les appareils que l'on a, on pourrait démontrer la réalité d'une manifestation, ce qui a été démontré d'ailleurs à maintes reprises, je pense dans les années 60-70, quand c'était l'âge d'or de la parapsychologie, on a documenté des phénomènes de fantômes de manière très rigoureuse. Et je dis de fantômes, encore là, je fais une extension, mais des manifestations dans des lieux qui ont été faits dans des conditions rigoureuses qui démontrent bien un objet qui bouge, une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui se ferme, des trucs semblables. Maintenant, pour documenter le fantôme, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le fantôme, de quoi il est fait. Et ça, on ne le sait pas. Et tous les appareils que l'on a ne permettent que de documenter notre monde matériel, pas l'immatériel. En revanche, il y a quand même une chose que l'on sait et qu'on doit tenir compte. Lorsqu'on parle qu'un fantôme déplace un objet, par exemple, beaucoup de gens disent bon, il y a des objets qui se sont déplacés, c'est des fantômes. Il faut savoir, je vais reprendre quelque chose qui avait été dit par un physicien qui travaille au grand collisionneur de Hadron qui construit l'accélérateur de particules sur la frontière de la Suisse et de la France. Brian Cox qui anime une émission de radio en Angleterre qui s'appelle The Monkey Cage. C'est un scientifique très beau physiquement. Très beau physiquement. Pas qu'il est beau physiquement, mais qu'il y a un pote qui est intéressant. Non, non, mais c'est ça. Ce n'est pas scientifique s'il n'est pas beau, je n'ai rien à dire. Non, non, mais tu sais, il est beau physiquement, il crève l'écran, tout ça, puis les gens l'appellent puis il pose sortes de questions puis il accepte de répondre à tout. C'est vraiment, c'est un savant, comme on nous parle de ça, c'est un savant. Un savant. C'est un savant. Et Brian Cox qui travaille au grand collisionneur d'Hadron, à un moment donné, des gens lui ont posé la question sur les fantômes. Il a été très humble en disant, je ne sais pas ce que c'est les fantômes, mais on a tendance à dire que les fantômes ou les objets qui se déplacent, c'est une forme d'énergie, c'est l'énergie psychique, c'est l'énergie du fantôme. Cette énergie-là n'existe pas. Dans le collisionneur d'Hadron, on a réussi à isoler le bosson de Hig, mais l'énergie psychique, on ne l'a jamais vue. Donc, c'est un mot valise, c'est un mot qu'on utilise, un mot fourre-tout pour décrire le mouvement de l'objet. C'est l'objet, est-ce que c'est quelqu'un comme Carrie dans le film qui déplaça avec de l'énergie psychique? Est-ce que les fantômes, c'est de l'énergie de l'au-delà? Si c'est de l'énergie, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à documenter ça. Elle n'est jamais apparue dans le grand collisionneur d'Hadron. Jamais on n'a vu une énergie qu'on n'arrivait pas à étiqueter. Donc, Brian Cox dit, je ne sais pas ce que sont les fantômes, mais je sais une chose, c'est qu'ils ne sont pas de l'énergie. Donc, on sait déjà ça. On n'a pas fait un grand pas, mais on sait déjà ça. Non, mais c'est quand même si je pense que justement ça tombe aussi, on peut regarder de l'autre côté de la médaille et dire que justement, lorsque... Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même plaisant de savoir qu'il y a des choses qui sont inexplicables, mais qui peuvent être vraies quand même. Le mystère de la vie doit à quelque part rester un peu ce mystère-là et devenir une forme de quête. Parce que je reviens à ce qu'on disait tantôt. Moi, je pense que quand on... Surtout, je ne veux pas m'acharner là-dessus, mais tu sais, quand on a un événement qui bouleverse nos vies, c'est une façon que je vais l'expliquer, il me semble que le premier réflexe est justement de chercher ces bouées de sauvetage-là et de réexaminer notre façon de penser puis d'aller voir ailleurs. Et tu me sembles quelqu'un qui a fait... Ça va être tough de déroger de ça. Oui, oui. Tu sais, je dis pas moi... Ça paraît con, mais tu sais, mettons un hypnotiste très crédible trouvait une façon de te mettre un peu sous l'emprise et de te faire visiter les vies antérieures à ton éveil. Parce qu'en fait, c'est souvent semi-conscient, c'est pas... C'est un exemple ou fuck que je sors, je le sais, parce que je parle à quelqu'un de très sceptique dans ce domaine-là et avec... Je peux comprendre. Mais t'as raison, on peut croire ça. Le problème de ces histoires de vies antérieures, c'est que jusqu'à maintenant, dans des conditions rigoureuses, ça n'a jamais été fait. Ou à toutes les fois que ça a été fait, ça a été un échec. Donc, des gens qui disaient... La première fois, d'ailleurs, qu'on a eu ce phénomène-là des vies antérieures, des gens en parlaient. Déjà, lorsqu'il y a eu le mouvement spirite, des gens en parlaient de ça. Mais il faut vraiment attendre les années 50 par un phénomène, une dame, en fait, qui va... qu'on connaît sous le nom de... Mme Simmons, mais en fait, son véritable nom, c'était Mme Tai, qui est placée sous hypnose. Et Mme Tai va dire « J'étais Bridie Murphy dans une vie antérieure. » Je pense qu'on a tous entendu parler de Bridie Murphy. C'est comme le nom qui va mettre dans la société occidentale l'idée de ses vies antérieures. Donc, là, on découvre ça. Et à toutes les fois où on a essayé de le faire de manière rigoureuse, c'est devenu une mode. On prend des gens, on les met dans des états d'hypnose et on les fait reculer. D'abord, l'hypnose, il faut se rappeler, la science a clairement démontré que l'hypnose et la mémoire, c'est un mauvais mix. Ça ne marche pas, ça. Ah ouais? La mémoire, l'hypnose, non seulement n'aide pas ta mémoire, mais l'hypnose crée des fausses mémoires et elle t'amène dans un monde de fantastiques. Donc, ça, c'est zéro. Ne jamais, jamais faire ça. Deuxièmement, que je réeximine toutes les choses à lesquelles je m'accroche. À toutes les fois, on le fait en partant d'éléments rigoureux. Donc, quelqu'un qui était dans une vie antérieure, sous hypnose, racontait des éléments. On prenait des éléments à charge, des éléments vérifiables et des éléments qui ne peuvent pas être dus simplement au hasard. Si tu me dis, je vais au 19e siècle puis je conduisais une charrette. Bien, tous les gens du 19e siècle conduisaient des charrettes. Ça ne nous amène pas à grand-chose. Mais on a parti de point. En fait, ce qui est surprenant dans ces histoires-là, c'est le détail que tu retrouves d'une époque pour laquelle, je veux dire, oui, on voit des films, tu comprends, mais... Parce que des fois, dans l'histoire que j'ai entendu, même moi, ce que j'ai vécu, c'est un détail de quelque chose qui me disait comment j'aurais pu savoir ça. Mais je te dirais, et le débat, il est sain. Toutes les fois, on a essayé de le faire de manière rigoureuse, ça a été un échec. Mais on a plein d'histoires qui sont rapportées de gens qui disent « Ah, bien moi, mon fils a dit tel truc puis j'ai vérifié puis il est un pilote de la Deuxième Guerre mondiale. » Bon, ce sont des histoires qui, dans certains cas, on a fait des livres, on a fait des films avec ça, on raconte ça, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recherche très rigoureuse qui ont démontré ça. En fait, on en revient tout le temps, puis la réincarnation, c'est un sujet intéressant, mais il faut le faire de manière rigoureuse. Il faut remonter dans les années 60 pour voir une première approche objective à ce phénomène-là. C'est un scientifique, d'ailleurs, qui est né à Montréal, qui a fait ses études de médecine à l'Université McGill, qui est allé enseigner à l'Université de Virginie ensuite, et il s'appelle Jan Stevenson. Et Stevenson, lui, dans les années 60, on parlait beaucoup de ça, l'histoire de Virginia Tye qui était Bridie Murphy sous hypnose, c'était devenu un peu une mode. Et c'est l'âge d'or de la parapsychologie et tout ça. Donc, Stevenson se dit, est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça de manière plus concrète? Alors, ce qu'il a fait, c'est intéressant, il est allé en Inde et il a pris en Inde comme une grande partie de la population croit à la réincarnation et on encourage principalement les enfants qui ont des souvenirs de vie antérieure, on les encourage à s'en rappeler et à en parler. Donc, le premier travail de Jan Stevenson, ça a été de prendre des enfants qui avaient des souvenirs de vie antérieure, mais que ces vies antérieures ne faisaient pas un lien de caste parce qu'en Inde, situer la réincarnation d'une personne qui appartenait à une caste supérieure, il va être obligé de te prendre en charge sur le plan économique. Donc, tu comprends, il y a un lien péculier qui peut se produire. Donc, Stevenson a éliminé ces éléments-là et ensuite, il a pris des enfants qui racontaient spontanément. Pas l'hypnose, l'hypnose, c'est bien mauvais, on crée des fausses mémoires. Donc, des enfants qui spontanément avaient des vies et des souvenirs de vingt-hier d'ailleurs, j'ai été un tel. Et Stevenson a pu sélectionner un certain nombre de cas et il est parti de quelques dizaines de cas et ensuite, il a déterminé, il a éliminé un nombre de cas et puis ensuite, en 1966, il va publier un ouvrage qui va faire date dans l'histoire qui s'appelle « Vingt cas suggérant la réincarnation ». Il ne dit pas que c'est la réincarnation mais suggérant la réincarnation des cas pour lesquels Stevenson a acquis la certitude avec des vérifications dans un contexte très rigoureux que sans l'hypothèse de la réincarnation, il n'arrive pas à comprendre comment ces enfants-là auraient pu raconter avec autant d'acuité la vie d'individus qu'ils n'avaient jamais rencontrés et qu'ils ne connaissaient pas. La porte est ouverte, c'est intéressant mais il faut le faire de manière rigoureuse. Ian Stevenson l'a fait, il y a plein de gens qui ont repris les travaux de Stevenson. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été plus loin, il n'y a pas eu une percée majeure dans ce domaine-là. Mais le sujet est passionnant mais il faut le faire de manière rigoureuse et éviter de tomber dans des pièges un peu du salon de l'ésotérisme ou Richard Glenn ou des trucs comme ça. Tu comprends? On tombe un peu dans le fast-food du paranormal. Moi, ces croyances-là, je m'y accroche d'une certaine façon et j'en faisais même un gag. Elles sont légitimes. Moi, ma motivation de croire à l'après-la mort à la réincarnation, c'est qu'en tant qu'individu, ça me pousse à m'améliorer. Je disais même en gag dans l'avant-dernier show, c'est pas vrai, je me retappe une sobriété dans la prochaine... Je veux régler mon problème d'alcool dans cette vie-ci parce que dans la prochaine vie, être capable de prendre un verre et faire, OK, c'est assez, je commence à être étourdi. Tu comprends? Un joke, mais moi, c'est ma motivation. Puis ça m'aide aussi en tant qu'humain à garder ce côté-là mystérieux que je ne comprends pas, qui me fascine mais qui me soulage aussi dans certaines situations de vie. Et oui, je sais que, tu sais, on a besoin de ce 2 plus 2 égale 4, on a besoin de quelque chose de palpable, mais en même temps, je trouve que le romantisme de la vie aussi est une valeur qui... Cette idée, on a toujours... L'être humain est comme ça, on aime croire quelque part. Tu sais, l'idée de la croyance, elle n'est pas nouvelle. Non, mais ça, c'est depuis... Tu regardes même... sur deux pattes, là. Oui, c'est ça. Même quand on regarde chez nos ancêtres de l'âge de pierre, on avait des rituels funéraires, on enterrait ces gens-là avec des objets qui leur avaient été chers de leur vie parce qu'on croyait que dans la vie, dans l'au-delà, ils auraient besoin de ces objets-là. Donc, cette idée, cette croyance-là dans un univers entre guillemets magique, elle est le propre de l'être humain. Donc, elle est tout à fait légitime. C'est notre essence. Et c'est ce qui m'intéresse dans les phénomènes paranormaux. J'aime la manifestation, mais j'aime aussi l'humain de voir comment, nous, on adhère à ces croyances-là, comment elles évoluent, comment elles sont véhiculées à travers la communauté, comment elles passent d'une certaine recherche élitiste au populaire populiste dans la rue, le paranormal, ce qu'il devient. Moi, je suis fasciné par ça. Ce que j'aime moins, c'est ce que c'est devenu un peu aujourd'hui, cet aspect très radical où les échanges sont devenus comme interdits. Ça, ça m'agace un peu. Mais peut-être parce que je suis un vieux monsieur, peut-être aussi parce que j'ai été malade. Arrête, t'as quatre ans plus que moi, donc c'est un vieux monsieur, c'est un vieux monsieur aussi. J'ai été très malade. Ça m'a amené à prendre d'autres visions. Mais il faut tout se rappeler que la croyance, elle est légitime. La croyance est légitime. Les manifestations, dans bien des cas, elles sont tout à fait fondées. Maintenant, est-ce que c'est une erreur dans l'interprétation de ce que le témoin rapporte? Il y a plein... Il faut vraiment une enquête rigoureuse. Puis il faut éviter de tomber dans le fast-food du paranormal. C'est bien. On va peut-être que le Salon de l'ésotériste va se tenir le 17 et 18 juin au Palais des autres. Je vais aussi aller faire un tour avec toi. On en parlera. Avec Christian, justement, on parlait d'échange civil entre deux. Écoute, je t'avoue, tu m'as beaucoup... Je ne m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Tu m'as ébranlé de façon... Et à quelque part, il va y avoir une suite à ce podcast-là. Ça va me faire plaisir. Parce que là, je vais aller chercher des atouts, des arguments. On va me créer une équipe, je pense, pour être capable d'argumenter encore plus loin. Je te remercie tellement de tout ce que tu as partagé et de cette ouverture-là. Fuck, je suis vraiment ébranlé. On se refera un autre podcast. Laisse-moi le temps de m'en remettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada